Dans l'émission d'aujourd'hui, j'ai reçu Claude-David Gaudreau. Claude-David, c'est un passionné de snowboard qui a su mettre sa passion de l'avant en fondant une école de glisse à Saguenay. L'école de snowskate de Saguenay. Vous allez voir, dans notre conversation d'aujourd'hui, on va parler ensemble des différentes stratégies qu'on peut mettre en place pour relever des défis. On va parler de comment saisir les différentes opportunités qui se présentent à nous pour développer nos compétences, pour gagner la confiance qui est nécessaire pour qu'on puisse saisir ces opportunités-là. On va explorer c'est quoi le sentiment de liberté que ça apporte le sport. Puis finalement, on jase de l'importance d'apprécier ce qu'on a dans la vie plutôt que ce qu'on voudrait avoir ou ce qu'on pense qu'on aimerait ou qu'on devrait avoir. Sur ces belles paroles, je vous souhaite de passer un excellent moment en notre compagnie puis j'espère que vous allez avoir la chance d'apprendre autant de choses que moi dans cette conversation-là. Bonne écoute! Cool! Puis t'as-tu des questions avant qu'on commence ou on jump puis… Non! Non, moi j'aime mieux sauter dedans, je suis le même dans la vie, là. OK! Nice! Pas trop se poser de questions, le vivre, puis on vit avec le reste, là. Nice! Fait que, hey, je sauterais direct sur ce que tu viens de dire pour te lancer la question. Peux-tu te présenter qui es-tu, Claude-David Gaudreau? Bien, Claude-David Gaudreau, je suis propriétaire de l'école de snowboard et skateboard du Saguenay. Dans le fond, c'est une école, ça fait 10 ans cette année, qui a été créée. Sinon, je suis un petit gars de Shkoutimi. J'ai toujours fait mon école à Shkoutimi. J'ai passé tout mon secondaire, dès le début du secondaire, justement. Comment j'ai… Ben non, excuse-moi, fin primaire, j'ai tombé dans le monde du snow. Ma mère avait appris un cours au Mont-Saint-Anne, puis elle était revenue. Puis, hey, j'ai appris un nouveau sport vraiment cool. Puis là, elle nous montrait ça qu'elle faisait du snow. Fait que là, nous autres, on a peut-être sauté là-dedans, moi, moi, puis mes trois frères. Puis mes parents se sont quand même laissés dans les années subséquentes, là. Je pense un an ou deux plus tard. Fait que ma mère était séparée, elle avait trois boys. Fait qu'elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait toutes ses piastres, puis ses deux piastres dans un petit cochon. Puis elle, à la fin de l'année, elle pétait le cochon, puis elle nous achetait toutes nos passes de saison. Fait que, dans le fond, ça commençait de même. Ouais, ma mère, elle, elle voulait qu'on sorte dehors la fin de semaine. Puis, tu sais, elle, c'est la même affaire. Tant qu'elle restait dans une maison avec trois boys qui font rien que ça se tiner, rien que ça se chicaner. C'est bien, hey, partez, là, puis allez faire votre fun dans la montagne. Fait qu'on montait le matin avec elle, on écoutait notre musique, on était bien crainqués. On arrivait au Valley. Chacun pour soi, on allait avec notre gang, on allait avec nos amis. Après ça, sous l'heure du midi, on venait manger son lunch. Puis le soir, on repartait, puis on était claqués tous les trois. Fait qu'elle redescendait, elle mettait sa petite musique, elle chiquait un peu. Fait que, tu sais, ses journées de fin de semaine étaient bien remplies. Fait qu'elle avait son côté social, puis nous autres, on avait notre côté social. Fait qu'on était tout le temps à l'aventure toutes les fins de semaine. Puis le fait d'y aller toutes les fins de semaine, bien, ça change un petit peu le beat de juste y aller une fois de temps en temps. Quand tu y vas une fois de temps en temps, ça te tente de vraiment profiter de ta journée, faire une belle journée de snow, non, non, non. Tandis que là, on arrivait à tous les fins de semaine, une journée, on pouvait remonter à pied dans le parc pour se garder, chauffer. Une journée qui faisait beau, il y avait de la poudreuse, là, on allait dans le bois, on allait essayer de trouver des falaises. On allait essayer d'aller se tirer dans les pires places qu'il pouvait y avoir. Fait qu'on a eu vraiment ce côté-là, mission, d'aller se promener dans la montagne, puis essayer de tout explorer ce qu'on pouvait avoir. Puis moi, ça a tout le temps été ce qui m'a gardé accroché, justement, avec le sport. C'est qu'autant c'est un sport de collaboration, bien, pas de collaboration, parce que l'autre, il t'aidera pas à performer. Sauf que c'est vraiment un sport individuel, mais de gros, tu sais, ce qui est le fun, c'est d'aller en montagne avec ses chums, faire, tu sais, aller toute la gang, puis aller s'amuser. Puis, bien, je veux dire, c'est quand même personnel, parce que c'est toi qui vas au niveau que tu veux. Puis même si ton chum, il essaie telle manœuvre, t'es pas obligé de la faire, toi, tu peux la faire différemment, puis tout ça. Fait que moi, j'ai tout le temps aimé le côté liberté de ce sport-là. Puis autant liberté, tu vas te promener. Le but, c'est d'aller dans les pentes qui n'existent pas, dans des falaises que t'as essayé de jamais faire, des manœuvres que t'as jamais faites. Bien, tu sais, moi, j'ai tout le temps beaucoup accroché à ce côté-là de liberté, puis de... J'ai jamais été beaucoup très fédération, tu sais, commencer à faire des compétitions, tout le temps faire nos modules, faire tel truc pour apprendre, puis là, progresser, avoir assez de points pour pouvoir cumuler. Puis là, après ça, aller faire des compétitions un petit peu plus tard. Donc, moi, ça a vraiment toujours été la liberté que ça me procurait, puis le développement personnel, là, tu sais, ce challenger. OK, là, OK, je suis en haut, là, je me pose-tu pendant cinq minutes la question si je me tire en bas de la falaise ou, bien, go, j'y vais, je ne me pose pas de question, j'y vais. Un peu comme tu m'as dit en commençant, c'est comme moi, j'aime ça sauter dans le vide un peu, puis on verra ce qui arrivera. Let's go, on fonce. Exactement. Puis c'est drôle, j'ai eu une discussion de même avec un de mes chums la semaine passée, ouais, parce que dans le fond, lui, il est quand même très perfectionniste. OK. Puis on se challengeait, puis, bien, moi, je suis plutôt du genre, à des fois, la petite finition, je suis capable de passer à côté, on fonce dans le tas, puis après ça, on finalise. Puis justement, c'était la question, hein, c'est quoi le meilleur moment, t'es-tu mieux de te tirer ou de finaliser bien tes affaires, puis que ça avance. En tout cas, il y avait comme un, il n'y avait pas de réponse exacte, mais on se challengeait un petit peu là-dessus, là, justement, là, qu'est-ce qu'il y a de mieux? T'es-tu mieux de sauter direct sans te poser de questions? Des fois, bien, tu t'attends le nez, puis ça fait un petit peu plus mal. D'un autre côté, tu reprends. Des fois, si t'attends trop, bien, la vague est passée, puis bien, tu ne retrouveras plus la vague parfaite comme en surf, mettons. Fait que, tu sais, il y a ce petit côté-là, là, de « est-ce que je m'enligne? Est-ce que je ne le fais pas? » Mais, tu sais, il faut être capable de prendre des décisions quand même assez rapides, même si t'as tout le temps du monde pour les prendre. OK. Puis là, je reviens sur une affaire que tu as dit, puis ça m'a marqué, mais c'est que toi, tu vois d'un rare personne que c'est ta mère qui t'a initié au snow, finalement. Ouais, ouais, c'est… Quand ça, c'est arrivé, comment t'as vécu ça? T'es-tu comme, hein, qu'est-ce que s'est passé? Comment t'as vécu ça, le fait que ta mère a dit « j'ai découvert ça, venez-vous essayer ça? » Bien, moi, c'était facile. J'étais le petit frère des trois. J'ai deux grands frères avec moi. Les deux grands frères ont sauté là-dedans. Puis, en tant que petit frère, qu'est-ce que tu veux, c'est d'être meilleur que tes frères ou, tu sais, de faire les mêmes affaires que tes frères. Moi, j'ai tout de suite adhéré, puis ça a bien été. Tu sais, ça n'a pas été difficile de progresser. Je veux dire, je me suis mis les pieds là-dedans. Il m'a pris peut-être une journée ou peut-être deux à apprendre à faire mon slalom, tout ça. Puis, dès que j'ai appris à faire mon slalom, après ça, je commençais à aller me promener n'importe où. Puis, je vivais la best life. J'étais vraiment content. J'avais une liberté. Ma mère n'était pas tout le temps côté de moi. Let's go. C'est le fun. Puis, tu avais quel âge à peu près? Quand j'ai commencé, première année, j'avais sept ans, si je ne me trompe pas. Après ça, j'ai fait une année de hockey. Mon oncle, lui, c'était un crinqué de hockey. Ses enfants étaient très jeunes. Il voulait me faire goûter à ça. Ça fait qu'on l'a essayé. C'est quand même engageant comme type de fin de semaine quand tu as des enfants qui jouent au hockey. Puis, c'est ça, comme je te disais, mes parents après ça se sont laissés des années après. Je ne me suis pas vraiment reposé la question. Ma mère n'avait pas nécessairement les sous pour dire, on fait du hockey toute la semaine. Même ça, je n'aurais pas sûr que j'aurais fité dans ce moule-là d'avoir besoin de tout le temps avoir des pratiques à telle heure. C'était une belle liberté. Fin de semaine, on s'en va faire du snow. On ramène le stock. Puis, tous les soirs de semaine, on allait se faire des petits jumps. On allait se faire des petits setups dans le bois en arrière de chez nous. Ça fait que ça a tout le temps resté à partir de ce moment-là. OK. Puis, il y a de quoi dans ce que tu dis que je trouve intéressant. Puis, il y a comme le désir d'explorer des nouvelles places. Parce que tu disais ça, on arrive dans la montagne, puis let's go, on va dans le sous-bois, on essaye cette place-là. Il y a comme une recherche de nouveauté, puis je dirais même recherche de sensation. Parce que tu parles de jumper en bas des falaises, tu fais des tricks en même temps, tu fais des manœuvres, que tu essayes des nouvelles affaires tout le temps. Comment ça se passe, ce côté-là, quand tu cherches de quoi de nouveau de même, tu sais? Bien, je ne suis pas quelqu'un de routinier. Ça fait que moi, je pense que j'ai besoin de ça dans la vie, des nouveaux feelings, des nouvelles situations. C'est ça, je n'aime pas ça. Je tombe rapidement quand même, pas dans l'ennui, parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'ennuie nécessairement. Mais je tombe rapidement dans un mood trop blasé quand ça se répète tout le temps, puis que ça revient toujours au même. Me confronter justement à la pandémie, nous autres, on a eu un petit bébé dans les deux premiers jours de la pandémie en 2019. Ça fait que là, je te dirais que les trois ou quatre premiers mois, c'était redondant, raide. Ça fait que ça, ça m'a confronté pas mal, mais c'est ça, dans le fond, pour la sensation du snow, c'est ça qui est spécial. C'est que, tu sais, à quelque part, tu recherches la plus grosse sensation, bien, tu sais, des gros feelings. D'un autre côté, c'est un feeling qui est tellement éphémère, tu sais, je veux dire, combien de temps que tu es dans les airs? Tu es dans les airs à quoi? Une seconde, une seconde et demie? C'est ça. Fait que tu sais, le feeling que tu as, le rush d'adrénaline, sa préparation, tu sais, c'est tout ce processus-là de se dire, « OK, je vais-tu? OK, là, OK, ça va-tu claquer en bas? Je m'enligne-tu à la bonne plage? Va-tu tomber avant? » Il ne faut pas trop que tu aies des désés négatifs parce que quand tu commences à ruminer là, c'est ça, bien, c'est là que ça devient un petit peu plus problématique. Fait que, non, c'est ça, la recherche de ce feeling-là, d'avoir un, bien, le feeling d'être dans les airs, de ne pas savoir si ça va bien aller, si ça va bien aller, quand ça va bien, ton feeling de « OK, là, je l'ai vraiment… » J'ai la situation en main, si ça va bien, là, tu sais que tout est correct ou ça part mal, tu pars croche, puis là, tu ne sais pas comment ça va finir, bien, tu sais, les deux sont confrontants, tu apprends beaucoup des deux, puis tant mieux quand tu as des bons feelings, puis que ça va bien. En général, je te dirais qu'on a eu plus de bons feelings que de mauvais, là. Je pense que c'est clairement pour ça que j'ai continué à en faire, là, mais c'est ça, moi, la recherche de ce moment-là, puis, tu sais, quand tu regardes ça à la fin de tout ça, ton feeling, tu l'as eu, c'est fait, puis là, tu regardes en arrière, tu sais, il n'y a comme rien qui s'est produit, il n'y a rien de nouveau qui s'est construit. Tu as juste vécu un moment, un collapse de moment que tu as eu un rush d'adrénaline, puis après ça, c'est fini. Tu sais, c'est quand même, c'est intéressant quand même, pas comme processus, mais j'en parlais justement aussi avec mes boys ici, là, Simon, mon partenaire dans l'école de snow et de skate, c'est mon partenaire en skate, il est super craqué aussi en vidéo. L'an passé, on a fait un petit concours de vidéo aussi avec Kevin, notre autre responsable, puis, tu sais, dans le fond, c'est ça qu'on regardait, tu sais, tu pelles pendant, mettons, une heure, deux heures, tu prépares tes installations, tu fais ça, tu prends une séquence vidéo, clac, c'est fait. La séquence, ça dure deux, trois, quatre, cinq secondes, c'est super, pas long, mais, tu sais, c'est tout le processus qui vient avant, pendant, après, puis, tu sais, les images, les souvenirs que tu as après, bien, tu sais, c'est ça qui est le fun, même si c'est super éphémère, puis ça se passe en deux secondes. Il y a comme une recherche de genre, j'entends plein d'affaires là-dedans, il y a comme une recherche de genre de l'éphémérité, puis de la sensation forte qui est maintenant, puis tu as dit, j'apprends, j'apprends de ça. Tu apprends quoi quand tu viens de finir un gros jump, ou que tu as passé comme trois heures à monter un setup pour deux secondes de vidéo. Qu'est-ce que ça t'apprend à toi? Qu'est-ce que ça t'amène, personnellement, tout ce processus-là? Bien, moi, clairement, que ça m'a appris dès le jeune âge que je suis capable de faire pas mal tout ce que je veux. Pas que je suis capable de faire tout ce que je veux, je suis meilleur que les autres, je fais tout. Sauf plus, bien, regarde, j'ai travaillé à réussir ça, je me suis enfargé, j'ai continué, j'ai réussi. Bien, c'est ça, c'est ça la vie, tu sais, je veux dire, c'est pas… Tu sais, des fois, on cherche des grandes réponses, puis tout ça, puis en existentiel, mais tu sais, souvent, ça, c'est un processus qui te fait sentir super bien dedans de toi, puis qui, pas qu'il résout des énigmes, mais moi, je veux dire, je le sais très bien que quand j'ai ma planche à un pied, je veux dire, là, je me casse vraiment pas la tête. La seule affaire que je recherche, c'est les plus beaux feelings, puis justement, quand ça va bien, bien, t'es super content, t'es content que t'ailles progresser, puis que tu te rendes compte, tu sais, parce que souvent, c'est quand, ça fait plusieurs années que t'es rendu à un niveau vraiment avancé, que là, tu te rends compte de toutes les étapes, puis toutes les efforts que t'as faites, tu sais, à chaque jour, tu t'en rends pas compte, mais je veux dire, 15 ans plus tard, bien, là, tu te rends compte que t'as vraiment tout le temps continué, puis t'as progressé. C'est fait que, tu sais, c'est un côté-là d'être capable de réaliser quelque chose, puis de travailler sur quelque chose, puis de dire, OK, ça, d'avoir une vision aussi. de, 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 nous autres, il y a quand même un côté artistique assez fort en skate puis en snow. Le fait de se voir en train de faire une manœuvre sur une structure qui est, tu sais, tu vas faire un jump un hiver, tu vas te tirer en bas d'une falaise, bien, l'année d'après, tu vas arriver, l'atterrissage sera pas pareil, le dessus sera pas pareil parce que les accumulations de neige se font pas de la même façon. Fait que, tu sais, c'est toujours pareil, mais pas pareil. Fait que, tu sais, tu tombes pas dans la redondance, tu s'en vas dans des, dans des endroits nouveaux, mais bien, pas nouveaux qui sont vieux, mais qui ont changé, qui sont comme nouveaux selon le stade de l'annecta. Fait que c'est comme le même paysage, mais pas la même, pas le même feeling pantoute, au final, quand tu... Non, ça peut être totalement différent ou t'as quand même des, des places que, tu sais, t'es à l'aise, t'as la même chose qui revient, mais tu sais, souvent, justement, la, 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 la végétation change, la, 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 l'accumulation de mèche change, ça fait qu'autant, tu, là, tu peux voir toutes les, tu sais, c'est comme un peu, Simon, il avait dit de quoi, justement, à un moment donné, il y avait une interview à Radio Cam, j'avais vraiment trouvé ça sick comme, comme parole, il avait dit, bien, regarde, la, la ville, c'est mon tableau, puis mon skate, c'est le pinceau. Fait que, tu sais, lui, dans le fond, il voit ça comme quasiment une oeuvre d'art que, regarde, tu te promènes dans la montagne, bien, tu sais, c'est, c'est à toi de, 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 de mettre, justement, le, le côté artistique, puis de mettre comment que tu veux descendre, tu veux-tu descendre de ton côté, de l'autre côté, tu vas-tu tourner frontside, backside, tu vas-tu tweaker de ce côté-là, faire ça de l'autre façon, c'est fait que, tu sais, c'est comme une façon aussi de, de s'exprimer à travers tout ça, c'est fait que, tu sais, c'est quand même complet, moi, je trouve, comme, comme sport, puis intéressant, puis on le voit aussi dans la, dans la façon que le sport évolue, je trouve, c'est que, oui, il y a le côté, vraiment, le côté olympique a amené beaucoup l'évolution du sport, c'est, c'est plus mainstream, c'est, tu sais, les entraînements se font plus performants, les athlètes deviennent plus performants, sauf que ce côté-là devient un petit peu plus comme des olympiques réguliers, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait un saut en plongeon va faire, mille fois le même saut en plongeon pour être capable de le réaliser sur la même structure, là, je dis mille fois, souvent, c'est plus dix mille fois qu'avant d'apprendre à faire un mouvement et de l'avoir intégré, tandis que là, c'est un mouvement, c'est un one-shot deal, tu sais, c'est ce moment-là avec, ça fait que, tu sais, ça fait en sorte que le sport est quand même différent, puis le volet du sport aussi artistique a continué à se développer parce que, oui, tu peux gagner ta vie avec les compétitions, continuer là-dedans, sauf que tu as beaucoup le volet film, puis justement, tout ce qu'il y a de numérique là-dedans, il y en a beaucoup qui font juste prendre des photos, faire des films, faire des documentaires, puis c'est des snowboarders qui font souvent plus de la grosse montagne. Eux autres, ils s'en vont dans l'arrière, bien, tu sais, dans le backcountry, tout ça, ils s'en vont faire des gros jumps, là, ils s'y piment ça, puis là, leur commanditaire les paye pour aller faire ça, puis bien, c'est le même qui gagne leur vie, c'est sûr, c'est difficile, c'est pas donné à tout le monde, il faut que tu ailles un bon réseau, il faut que tu sois à la bonne place au bon moment, que tu sais, que tu travailles fort longtemps, puis tu sais, il faut que tu en donnes beaucoup à l'industrie, souvent, avant d'avoir des retours, mais tu sais, une fois que tu as réussi là-dedans, bien, tu es capable de continuer, puis c'est comme le fun d'avoir justement ce volet-là, tu sais, je veux dire, tu n'as pas beaucoup de hockeyeurs, de grands niveaux qui vont gagner à juste manipuler leur rondelle, puis faire des, tu sais, des harlènes globetorteurs un peu de ce monde, là, mais tu sais, je veux dire, ça ne se fait pas beaucoup dans d'autres sports, fait que tu sais, moi, ce côté-là, je le trouve quand même complexe, fait que tu sais, tu veux vraiment être le côté, tu as le côté cartésien que tu as besoin de refaire tout le temps les mêmes manœuvres, performer là-dedans, progresser là-dedans, tu peux l'avoir, tu as le côté artistique qui peut être super développé aussi, fait que moi, je trouve que c'est vraiment un complet, là. Oui, mais je trouve ça cool ce que tu dis, parce que c'est comme si tu as commencé très jeune, mais ça fait des années que tu fais ça, là, je ne sais pas combien ça fait d'années que tu pratiques le snow, le skate, mais il y a quelque chose dans la persévérance, dans le fond, tu as persévéré dans ce sport-là pour en faire, à un moment donné, devenir un artiste de ton sport, au final, j'imagine que tu n'as pas tout de suite commencé sur les gros big airs, tu as eu une régression qui se fait, tu apprends des petites manœuvres, là, tu gagnes la confiance, tu te mets à trouver ça un peu plus cool, ta sensation est toujours un petit peu de plus en plus forte, mais pas toujours de plus en plus forte, c'est le niveau qui augmente de ce que je comprends, puis toi, tu es là, puis tu utilises le même tableau tout le temps, mais tu peintures différemment dessus, comme tu me décrivais, avec la falaise, elle a changé un peu cette année, « Ah, cette année, je pourrais essayer telle manœuvre qu'à cause de l'année passée, je ne pouvais pas l'essayer, mes compétences ont augmenté. » Fait qu'au fil des années, tu t'améliores dans ce que tu fais, puis ça semble toujours aussi passionnant. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais ça te questionner par rapport à ça, parce que des fois, il y a du monde qui va se tanner, ils vont commencer à faire du snow ou à n'importe quelle affaire qu'ils font dans la vie, puis après deux ans, c'est comme si c'était plus une mode puis un trip que d'autres choses. Comment ça se passe pour toi, le genre de… Comment tu renouvelles ton enthousiasme à chaque année? Parce que là, chaque hiver, j'imagine que tu sors ton snow, puis tu es content, là. Ah, pas chaque hiver. Moi, je te dirais qu'à partir de la mi-juillet, mi-août, là, moi, je pourrais en parler à n'importe qui qui est proche de moi, mais à partir de ce moment-là, j'ai eu mes beaux parties estivaux, on a profité de l'été, moi, je suis prêt, là. Je veux dire, à partir du mois d'août, là, c'est inévitable, j'attends la neige impatiemment, mais ça, je pense que ce n'est pas si compliqué que ça. Ça n'a pas été de la persévérance, ça n'a pas été… Je n'ai jamais travaillé pour avoir le goût de ça, là. Moi, je te dirais que c'est venu tout seul, puis moi, c'est vraiment que j'ai embarqué les deux pieds dans l'univers du snowboard. C'est niaiseux à dire, mais c'est comme un peu, pas un lifestyle, mais un peu… Je veux dire, moi, ça n'a tout le temps été pas une éthique nécessairement, mais je me suis tout le temps référé à ça. Quand tu es jeune, tu veux savoir de quoi tu veux avoir l'air, tu veux m'impressionner d'une certaine façon. Moi, j'ai adhéré directement à la culture. Il y avait des films de snowboard, les snowboardeurs professionnels, il y avait de l'air cool, ça avait de l'air trippant, ils ne respectaient pas les règles. Ils faisaient vraiment ce qu'ils voulaient, de la façon qu'ils voulaient, puis moi, ça m'a quand même rejoint. Heureusement, ce qui est le fun, c'est que ça n'a pas juste été des jackasses de ce monde qui ont montré l'univers du snow, parce que tu as tout le temps une gang de tripeux qu'ils veulent faire, c'est super le fun, ils vont se faire le party, non, non, non. Mais je veux dire, je pense que vraiment, l'univers que le monde se sont vite rendu compte que c'est un sport dur, puis je veux dire, tu peux rentrer là-dedans. Puis là, il y avait les parts de snow que le monde mettait la musique qu'ils voulaient, avec les images qu'ils voulaient faire. Puis là, tu as vraiment vu qu'il y a une évolution dans tout ce côté-là. Fait que c'est ça, moi, j'adhérais rapidement à ce côté-là, ça m'a plu rapidement. Puis comme on parlait tantôt, après ça, moi, la fin de semaine, c'était ça mon hiver. Je veux dire, moi, je sais que j'allais à la station, ça fait que je ne me suis jamais posé de questions, je n'ai jamais eu besoin de pousser, ça me tentait juste de faire des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles choses. Puis j'avais des grands frères qui, eux autres, étaient meilleurs que moi. Fait que je voulais être comme eux autres. Fait que ça m'a vite fait travailler là-dedans. Puis c'est sûr, là, après ça, à l'adolescence, il y a tout le temps partie fin de l'adolescence que là, le monde commence à travailler. Fait que tu as moins de temps à investir là-dedans. Le monde commence à faire des petits parties à la fin de semaine. Tout ça, ça sort. Fait que là, c'est plus dur de se lever le samedi matin pour aller en snow. Moi, je n'ai jamais eu de misère avec ça. Ça fait que, je veux dire, ça a juste continué. C'est sûr qu'il y a des amis à travers ça qu'il y a du monde avec qui je faisais vraiment du snow à l'adolescence. Eux autres, ils ont plus viré sur le flotte. Hé, fin de semaine, ça me tente de relaxer. Je ne suis pas craqué d'aller à moins 20 dehors et tout ça. Moi, j'ai tout le temps aimé ça, d'aller à l'aventure. Fait que c'est ça. Ça m'a tout le temps gardé accroché. OK. Fait que c'est comme si tu es tombé en amour avec ça quand tu étais très jeune. Puis il y a eu des défis qui t'ont amené à continuer de persévérer là-dedans. Oui, continuer d'en faire puis prendre le temps. C'est ça, de prendre le temps, de prendre le temps de faire ce que tu aimes au final. Parce que tu en as fait de ta job au fond. Tu as fait de cette passion-là ton travail. Tu sais, moi, quand je t'ai connu, c'était un peu ça. Tu arrivais au séminaire Marine du Flerger avec comme prof d'éduc, je pense. C'était prof d'éduc, mais j'ai fait le stage d'abord pour le snow. Exactement, dans les années, c'était Victor puis Tom qui arrivaient au snow. Victor, Tom Elliott. Oui, puis il y avait eu une affaire à Curébert que là, il y avait un professeur qui avait perdu, qui s'occupait du programme. Lui, ça ne l'avait pas fait. Les gars, ils ont changé d'école. Puis dans le fond, moi, j'ai fait mon stage au séminaire pour sortir le programme. Ça fait qu'on a commencé le programme. J'ai commencé à coacher et enseigner. De fil en aiguille, j'ai eu moins de tâches d'enseignement. Ça fait que là, je coachais puis je m'occupais de la vie étudiant avec Nico. Oui, c'est ça. Puis après ça, avec Claudia. Puis après ça, de fil en aiguille, il y avait moins de job, diminution de clientèle. C'était comme dans le creux de la vague d'enfants. C'est dur l'enseignement. Puis d'arriver. Oui, c'est ça. Avant de commencer, c'était dur. Puis moi, la bonne vieille expression de patcher des trous, ça ne me tentait pas de faire ça pendant encore longtemps. C'est comme aller enseigner la musique ou aller enseigner des maths parce qu'il faut que tu enseignes quelque chose pour vivre finalement, pour gagner de l'argent, pour payer tes affaires. Oui, c'est ça. Moi, ce n'est pas nécessairement ce que je préfère dans la vie. J'aime ça travailler, mais je ne suis pas quelqu'un de workaholic. Je n'ai pas besoin. Je serais capable de ne pas travailler puis je serais vraiment content. Je me satisfais de d'autres façons. Mais là, dans le fond, c'est ça. Il y avait un programme à Shkoutimi qui était géré par une skieuse. Puis là, dans le fond, moi, j'ai offert le programme. Eux autres, c'était juste snowboard et ski de descente. Ils faisaient juste de la descente. Le programme était vraiment axé comme un programme de ski, mais qui offrait au snowboardeur vu qu'il n'y en avait pas d'autres. Moi, j'ai offert le programme de freestyle. Puis là, une grosse clientèle qui est arrivée. Puis ça a commencé là. Là, je me suis ramassé que j'ai réussi à travailler à temps plein là-dedans. OK. Fait que là, je recule un peu. Là, tu es au semi, tu enseignes. Puis là, tu te rends compte à un moment donné, il n'y aura pas de débouchés ici pour faire ce que j'aime. Je ne pourrais pas vivre nécessairement de ma passion, de ce qui me fait triper du snow, du ski, du ski ici au séminaire. Mais d'un autre côté, je n'ai pas fait le switch pour en arriver là. OK. Pourquoi? Moi, dans le fond, quand je suis parti du séminaire, c'était plus que moi, je n'aimais pas ça. Avoir besoin de travailler et d'être tout le temps sur le qui-vive, jamais savoir ce que j'ai à faire. Là, je le vis, mais c'est pour moi. Ça fait que c'est différent un petit peu. Tandis que moi, j'aurais pu être prof d'éduc toute ma vie. No joke. Moi, au début, quand je suis rentré les premières années, je pensais que je passais ma vie dans cette école-là. J'étais heureux. J'aimais ça, tout de suite. Puis là, c'est sûr. De fil en aiguille, quand je suis arrivé, puis là, j'avais le petit bout. Ah, bien, regarde, je vais essayer de starter mon programme à Shkoutimi. Fait que là, j'ai starté le programme à Shkoutimi. J'avais ma demi-tâche au SEMI. Ça fait que tu sais, je travaillais à peu près à 80 % de tâches au séminaire. Puis j'avais 100 % à Shkoutimi. Ça fait que cette année-là, le matin au SEMI, je redescendais l'après-midi à Shkoutimi. OK. Ça a été dur parce que t'es à l'autre place. Tu penses à ce que t'as l'après-midi. Puis t'es l'après-midi, puis tu penses à ce que t'as pas fait le matin. Ça fait que ça, c'est un petit peu tannant. Ça fait que là, c'est pour ça que quand j'ai vu que j'étais capable d'arriver, j'ai fait « OK, je fais le move, je suis prêt ». Puis tu sais, je n'étais pas dans une situation que ça faisait 10 ans que j'étais à quelque part. J'avais de l'ancienneté. J'avais un bon… Tu sais, ça ne me dérangeait pas de faire le switch puis de l'essayer. OK. Fait que ça s'est fait tout simplement naturellement. OK. Fait que si je comprends bien, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, c'est… Là, tu avais comme la job au SEMI qui t'occupait à 80 % de ton… C'est combien d'heures environ par semaine? Ben, tu sais, mettons, je rentrais à 7h, 7h30 le matin. Si je ne me trompe pas, je travaillais jusqu'à midi et demi. Ça fait que tu sais, ça me faisait un 5h par jour à peu près. 5… Ça fait que tu sais, ça me mettait à peu près entre 25 et 27h, je pense, au séminaire. Puis là, je refais mon temps plein. Tu sais, je travaillais l'après-midi puis je faisais mes affaires de job le soir après le sport d'études. OK. Fait que là, si je récapitule, tu travailles au SEMI le matin finalement? Tu travailles, t'enseignes dans une école secondaire le matin, l'après-midi? Je faisais juste la vie étudiante. OK. Juste la vie étudiante. Fait que tu t'occupais d'entertainer finalement, de développer des programmes pour que ça soit trippant d'aller étudier là. Puis, si je comprends bien, après ça, tu t'en vas à Jekoutimi, tu t'en vas dans la montagne finalement puis là, tu bâtis le programme freestyle pour l'école de snow qui existait déjà là-bas. Dans le fond, eux autres, l'ancien programme a fermé. C'est plus que moi, je suis arrivé avec mon école, il y avait l'autre école puis l'autre école a comme fait, bon, ben moi, je fais du ski puis je n'ai plus beaucoup de monde qui veut le rester dans le programme. Donc, je le laisse aller puis ben moi, j'ai gardé le programme de snow freestyle. Donc, c'est de là que ça a commencé puis qu'on a commencé à faire progresser ça. OK. Puis là, je veux juste bien comprendre parce que c'est comme si, j'entends là-dedans, tu as eu une opportunité de greffer à quelque chose qui était l'école de ski. Fait que là, c'est ça qui s'est passé dans le fond. Comment ça s'est passé quand tu es arrivé, tu t'es dit, il y a une école de snow qui existe, de ski. Comment tu es arrivé à dire, je vais aller essayer de monter mon programme? Ben moi, je gérais le programme au séminaire. Je gérais un programme sportif de snowboard au séminaire. OK. Après ça, j'ai fait de la vie étudiante. Fait que j'ai appris à gérer des budgets de 300-400 personnes qui vont au Mont-Lac Vert pour faire leur activité sportive. Fait que j'ai fait des erreurs de, OK, il fallait que je prenne ce numéro-là, ce chèque-là. Fait que tu sais, j'ai comme appris un petit peu à gérer des, pas une petite business, mais ça ressemble à ça quand même. Moi, tu sais, à la vie étudiante, tu aides les élèves, tu montres des projets pour eux autres, tu fais des horaires, puis tu sais, tu t'emmènes vraiment large. Fait que moi, ça fait comme un été quand même un petit peu mon école de comment apprendre à gérer de base, tu sais, pas une petite entreprise, là, mais tu sais, un programme puis des activités. Puis moi, ça faisait deux ans que je gérais le programme au séminaire. Je m'en occupais. Puis j'avais un ami qui était à Chicoutimi, ça faisait deux ans que je lui disais, ben là, start le programme. La personne qui s'en occupe à Chicoutimi n'est pas intéressée à faire développer le snow. C'est vraiment une skieuse qui préfère le ski puis qu'elle veut développer ça. Puis moi, c'est comme un peu ça mon, pas mon défi, mais tu sais, je veux dire, moi, c'est le même que je le vois. Je veux dire, j'ai tout le temps été dans un sport qui a été souvent géré par un autre sport. Le snowboard, la Fédération internationale de snow est géré par la Fédération de ski, tu sais, les entiers, tout ça. Ça fait que tu sais, c'est pas que c'est de longue date, puis après ça, mettons, au Valinois, eux autres, c'était l'école de glisse qui gérait tout ça. Ça fait que c'est sûr que l'école de glisse, de ski, ne veulent pas nécessairement vous faire fleurir le snowboard. Ils autres, c'est un sport comme un autre. Tu sais, le ski, on est habitué dans le ski, let's go, ça y va, c'est naturel, tout ça. Moi, je veux comme faire les patterns naturels, de ne pas avoir d'infrastructure pour ces sports-là. Ça fait que là, rapidement, j'ai comme fait, ben là, regarde, j'ai un programme au séminaire, je pourrais le garder, puis à Chicoutimi, on pourrait peut-être starter de quoi, justement, freestyle, vu que ce n'est pas adapté pour ce que les jeunes veulent faire, ben, on pourrait l'adapter. Ça fait que là, j'ai ouvert mon programme en freestyle. Puis tu sais, tu ne peux pas ouvrir une concentration sport en compétition avec l'autre. Il fallait que j'aille au tour de service. Ça fait que moi, j'ai vraiment un frère snowboard freestyle. Ça fait que là, il y avait le ski et le snow, ce qui planche, puis il y avait le snowboard freestyle. Puis là, c'est là qu'à ce moment-là, il y a une bonne partie des jeunes qui sont venus dans le programme de snow parce que c'est le type de snow qu'ils voulaient faire. OK. Ça fait que c'est comme venu qu'on met un trou dans l'offre de service de l'autre école. Tout à fait. Exactement. Exactement. Puis vu que l'autre a fermé après, ben, c'est là que moi, j'ai offert le snowboard at large. Fait que là, on est en école de snowboard, sauf qu'étant donné qu'on a des bonnes infrastructures, ben là, on accepte les skis à freestyle. Parce que, je veux dire, moi, je trouve ça important. Je veux dire, le but ultime, c'est quand même de faire bouger les jeunes, de développer les jeunes. C'est pas vrai que je vais dire à un jeune, « Hey, tu n'es vraiment pas cool, tu fais du ski, il ne vient pas ici. » Fait que, tu sais, on essaie quand même d'offrir des services là-dedans, sauf que mon but non plus, c'est pas d'être, je ne suis pas un entrepreneur nécessairement pour l'argent. C'est pas ce côté-là qui me fait triper. Moi, ce que je veux, c'est de développer le sport, développer ce côté-là. Fait que, je veux dire, on accepte quand même les jeunes pour qu'ils puissent en avoir pour leur argent, mais on reste quand même une école de snowboard. Là, on n'est pas une école de glisse nécessairement. OK. Fait que c'est ça, là. C'est ça la distinction qui est importante, c'est que toi, tu te concentres sur faire jumper le monde. C'est vraiment comme le freestyle qui t'intéresse. C'est pas comme d'apprendre à skier nécessairement ou à faire du snow? À faire du snowboard, oui. Moi, tu sais, tous les volets du snowboard, j'adore ça. Ce que je veux, c'est le snowboard. C'est rien que moi, je pense que le snowboard, c'est mieux que le ski. C'est plus agréable, c'est plus le fun. Je ne suis pas gêné de le dire. Moi, je ne veux pas. Non, mais c'est vrai, tu veux dire. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai des entraîneurs qui sont en ski, puis je veux dire, c'est pas que c'est la rivalité de mon soccer tout le temps un peu, mais ils savent qu'ultimement, je veux dire, moi, mon but, c'est que je trippe sur le snow, puis tu sais, c'est pas que je n'aime pas le ski. Je veux dire, c'est pas que je n'aime pas le monde du ski. C'est rien que je trippe sur ce sport-là, puis je pense que c'est vraiment mon sport préféré. Oui, puis ça paraît aussi, là, dans ce que tu fais avec ça, tu sais, tu as créé une école pour en faire profiter des jeunes. Tu sais, c'est quand même pas rien. C'est le fun. Oui, puis je recule un peu encore, parce que là, tu as dit quelque chose qui m'apparaît fort intéressant, c'est qu'avant de commencer l'école, il y a comme eu tout un processus, tu as acquis certaines compétences. Tu sais, tu as comme, tu as buildé genre avec une organisation qui était relativement stable, le séminaire. Tu as pu aller là, puis essayer des affaires, apprendre des affaires, te faire un peu les dents, si on veut, avec comment tu montes ça, un programme de snow. Comment tu apprends à dealer des budgets, une centaine, 200, 300 entrées dans une station de ski, gérer un peu d'argent. Tu as comme appris des compétences de base qui, j'imagine, doivent te servir actuellement. C'est comme, qu'est-ce qui te sert? Bien, absolument. Tout ce qu'il y a de gestion de budget, organisation d'activité, prendre en charge de, OK, tu te fais donner une idée par quelqu'un, comment est-ce qu'on met ça en place, comment est-ce qu'on arrive à le mettre en place, puis comment est-ce qu'on arrive à le finir, comment est-ce qu'on arrive à le réévaluer pour le remettre sur place, puis que ce soit mieux l'année d'après. Moi, je suis éternellement reconnaissant de ce que j'ai eu au séminaire, autant par le staff qu'il y avait là. Moi, j'ai encore des très bonnes relations avec des profs qui étaient là. Je m'entends encore super bien avec eux autres. Je les vois moins parce que là, ça donne moins, mais je veux dire, quand je vais, je veux dire, je suis super content. Ça fait que le côté personnel aussi, puis le côté professionnel, tu sais, veux, veux pas, quand tu es en enseignement, il y a beaucoup de choses, tu sais, beaucoup de lignes à ne pas franchir. Puis, tu sais, il y a beaucoup de... Ben, oui, quand même. Puis là, je suis dans une école privée. Ben, tu sais, juste, les médias sociaux, moi, ça m'a fait peur énormément parce que quand je suis rentré justement au SEMI, je veux dire, là, ça commençait, les médias sociaux, ça faisait peut-être 5-6 ans. Puis là, tu avais tout le temps les histoires de personnes qui se mettaient les pieds dans les plats puis qu'il a mis une photo de lui sur la brasse. Ben, l'autre, il a fait telle affaire, il a posté tel autre truc, il a dit telle chose sur Facebook, il a envoyé promener telle autre personne. Il avait des formations là-dedans. Puis moi, j'ai rapidement mis un whoop là-dessus puis je me suis désintéressé totalement à ça dû à ma carrière. Ça me rattrape un peu ces jours-ci parce que je m'en rends compte que, je veux dire, c'est important quand même. Moi, ça m'attire moins, mais je veux dire, il faut quand même garder, surtout en tant qu'entreprise, ça a été difficile de se trouver une structure parce que Simon non plus, c'est pas nécessairement sa grande passion. Ça fait que, tu sais, trouver notre structure, comment est-ce qu'on réussit à avoir une approche qu'on va être capable de faire une bonne publicité, faire valoir notre mission, mais, tu sais, garder ça quand même à jour. Fait que là, on a trouvé des façons de faire pour être efficace là-dedans. C'est quoi ces façons-là? Parce que tu dis, c'est comme si c'est une affaire dans laquelle t'es moins bon là-dedans. Comment as-tu fait pour mettre ça de l'avant? Je ne peux même pas t'imaginer. Ah non, c'est vrai, là. Je veux dire, ce côté-là, de savoir qu'est-ce qu'il faut que je lui pose pour tel ami. Bien, tu sais, les jeunes, c'est bien populaire. Là, c'est la fête de l'autre. Il repose telle affaire. Puis moi, honnêtement, je ne connais pas grand-chose à l'éthique. Clairement qu'il doit avoir du monde, là, c'est-à-dire, oui, on a l'air. Soit il doit me trouver susceptible. En tout cas, bref, je ne suis pas quelqu'un qui nourrit beaucoup ça. Ça n'a pas été si compliqué parce que j'ai un de nos responsables, Kev, lui, il est quand même un petit peu plus sharp là-dessus. Ce n'est pas lui qui nourrit ça le plus de son côté, sauf que lui, avec la job, il a comme fait, OK, moi, je suis prêt à le prendre. Puis il a pris ça, il a pris des petites formations. C'est beaucoup auto-formé. L'an passé, nous autres, pendant la pandémie, on a fait un gros programme de réorganisation d'entreprise pour améliorer tous nos services, comment on est capable de mieux faire travailler nos canaux de communication, comment centraliser notre information. En tout cas, bref, on a fait une amélioration d'entreprise. Puis c'est là qu'on a pris le temps de se former. Puis là, on nourrit ça. Ça fait que là, on prépare nos trucs puis on réussit à le faire, même si ce n'est pas nécessairement le bout qui nous passionne le plus. Mais c'est important quand même de faire valoir ça. Les jeunes aiment ça. Puis c'est ça. C'est qui notre clientèle? Nous autres, notre clientèle, à part de autant les jeunes qui viennent des garderies 2, 3, 4 ans, faire des initiations de skate le matin, jusqu'à justement de sport-études. Puis là, on est rendu avec l'école de Snow Valley. Puis au Valinois, c'est rendu qu'on peut donner des cours à des adultes. Ça fait que là, on a vraiment l'éventail. On peut offrir des services en snowboard et en skateboard pour absolument tout le monde. Ça fait qu'on est capable de prendre nos clients excessivement de bonheur puis les garder le plus longtemps possible. Wow. On dirait qu'en ce moment, je ressens comme beaucoup de fierté de tout ce que tu as accompli. Je trouve ça hot de le voir aller parce que c'est comme partie d'un petit projet de genre, je veux offrir le freestyle. Puis là, c'est comme quand même une assez grosse école de snow ski skate, de ce que je comprends? Bien, je te dirais que ça a été tout en petite vague. J'aime ça prendre cette petite métaphore-là de la vague. J'ai fait un petit peu de plan de surf justement de la dernière année. Puis c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup appris de ça. Autant garder son calme quand tu attends que de juste se rendre juste à la place d'attente. Tout le travail que tu fais en amont qui ne paraît même pas. Là, tu arrives, tu te prépares pour ta vague. Là, tu attends. Puis tu ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Bien, tu sais qu'est-ce que tu attends, mais tu n'es pas sûr. Puis là, à un moment donné, la vague, elle passe. Puis si tu n'apprends pas la vague, bien, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va repogner ta bonne vague. Ça fait que, tu sais, moi, nous autres, ça a tout le temps été ça. À un moment donné, hop, le séminaire, ça a comme bloqué, ça n'a pas fait. Bien là, OK, on va essayer de décoller tranquillement, pas vite. Bien là, je me rendais compte, bien, si je veux faire ça toute ma vie, à un moment donné, je ne peux pas être le seul coach. Il faut que ça grossisse. OK, là, j'ai proposé justement à d'autres personnes de rentrer là-dedans. Sauf que je n'avais pas beaucoup de job, ce n'était pas très stable. Un des deux a comme fait, « Ouais, moi, ça m'intéresse moins. Je suis moins à l'aise avec le côté instable. » Ça fait que là, c'est là que Simon est vraiment rentré puis que ça a consolidé sa place. Que là, OK, regarde, Simon est intéressé puis lui, il veut développer le skate. Ça fait que là, hop, on a repogné une petite vague de skate. Ça fait que là, on a commencé à rentrer là-dedans. Là, on a offert des services en skate l'été pour faire des initiations des municipalités. Puis là, on s'est rendu compte, bien, en sport-études, il y en a qui veulent en faire. Bon, bien, on a repogné la petite vague de skate en sport-études puis là, on a commencé dans le sport-études à faire du skate. Bien là, le crime, ça va bien. On a des jeunes, mais là, l'été, on n'a plus beaucoup de job. Bien là, Simon, on pourrait faire… Bien là, Simon, il me parlait, « Hein, le crime, il y a des camps d'été en skate, ce serait le fun. » Bon, bien là, on prend la petite vague de camps de skate. On a commencé au Cégep. Là, ça a bien été, mais c'était beaucoup d'organisations vu que c'était à l'intérieur. On construisait nos rampes, on construisait toutes nos affaires. Il ne fallait pas briser le revêtement de gymnase. Ça fait que là, c'était quand même engageant. Là, on voyait qu'il y avait une demande pour des cours de skate. Là, on s'est dit, « Bon, mais regarde, on a des services à l'année. On donne plein d'activités un peu partout. Mais là, ce qui est tannant, c'est que nous autres, on est dépendants de la température. Ça fait que dès qu'il mouillait, bien là, il fallait tout reporter, il fallait tout le temps faire ça. Ça fait que là, bon, mais comment est-ce qu'on arrive à apprendre ça? Bien, on pourrait ouvrir un centre d'entraînement. Ah, bien là, on a commencé à rencontrer la ville. Puis, comment est-ce qu'on serait capable de faire de quoi? Bien là, on a commencé, on a starté un organisme à but non lucratif qui s'appelle le Centre en équilibre. C'est pris des administrateurs qui avaient différentes forces, autant dans la location de bike, en administration publique, des affaires, après ça, du monde de bras, du monde avec des idées pour organiser des activités. Ça fait que là, hop, on a pogné la vague du centre. Ça fait que là, on a créé le centre, on a travaillé fort là-dedans, on l'a mis en place. Une fois que le centre était là, bien là, on a commencé à vraiment être en affaires. Moi, c'est plus là que j'ai commencé, que je me sens que j'ai commencé à être en affaires parce qu'avant ça, c'était juste des petites bagues que je prenais. Il n'y avait pas beaucoup de risques, c'était pas compliqué. C'était juste un petit quelque chose qu'on rajoutait. Là, on s'est ramassé dans un centre que ça nous coûte cher à faire vivre ça parce que ça nous prenait des grands plafonds de 20 pieds pour les trampolines. On a besoin de grands espaces pour le skate. Je veux dire, les jeunes qui font du skate la fin de semaine, qui vont faire du skate, t'as beau avoir 15-20 jeunes de la fois, on ne peut pas charger 20-25$ pour aller faire une heure ou deux de skate. Ça fait que là, dans le fond, bien là, le skate-parc, la ville offrait un skate-parc municipal. Ça fait que là, on a été capable d'offrir un skate-parc municipal gratuit. C'est rendu 5$ à cause que tout est en ligne, tout ça. Ça fait que là, on a travaillé beaucoup là-dedans. Là, après ça, bien, on a eu vent d'un projet qui était peut-être supposé d'arriver au Valie, tout ça. Ça fait qu'on a fait, hey, crime, ça pourrait être intéressant. Ça fait que là, le printemps passé, je suis allé proposer ça aux Valinois. Ça a réussi à passer. On s'est ramassé avec l'école de Snow Valley. Bien, on a surfé là-dessus. Ça fait que je te dirais qu'on a tout le temps évolué en fonction de ce qui se présentait à nous autres. Je ne suis pas la personne la plus... Autant que je suis battant que quand j'ai quoi dans la tête, que je suis capable de ne pas me l'enlever de dans la tête puis de trouver n'importe quelle solution pour contourner... Bien, pas contourner, mais tu sais, comment est-ce que je peux replacer les pièces de la tour pour qu'elles tiennent puis qu'on se rentre jusqu'à l'autre étape? Bien, ça, je suis travaillant là-dedans, mais pas à n'importe quel prix. Ça fait que tu sais, on a tout le temps attendu puis là, à un moment donné, hop, là, on était assez fort. OK, là, on voyait qu'on avait l'équipe. Hé, là, on prenait la balle au bon. Let's go, on prenait la vague puis on avançait avec. On faisait un petit bout puis là, OK, on structure nos affaires. Let's go, on avance. Ça fait que tu sais, ça s'est fait de fil en aiguille. C'est pour ça que tu sais, ça n'a pas été tout d'un coup. Ça aurait été trop une grosse bouchée. Ça aurait été difficile puis quand on a commencé il y a 10 ans, je te dirais que les... les idées préconçues qui se véhiculaient à propos du snow et du skate étaient quand même différentes. Avec l'arrivée, justement, des Olympiques, autant pour le snow puis le skate, on dirait que ça l'a ouvert un petit peu plus au grand public, même si ça nous garde la clientèle la plus fun du monde. Honnêtement, notre clientèle de snow, de skate, c'est vraiment la clientèle la plus fun. Souvent, c'est des parents pas plus ouverts d'esprit, mais qui essayent des sports atypiques. Souvent, la plupart de la masse va se ramasser. Bon, la plupart du monde, t'es au Québec, t'es ici l'hiver, tu fais du hockey, tu joues au hockey. L'été, tu vas faire un petit peu de soccer, tu vas jouer au baseball, tu sais, des footballs, t'as quand même des sports de base que le monde font beaucoup. Fait que là, on a quand même une belle clientèle de parents, c'est tout du monde à peu près de mon âge aussi que là, ils ont commencé à avoir des jeunes, que là, ils savent pas comment leur montrer comment est-ce qu'on peut faire progresser. Fait que là, nous autres, c'est pour ça que l'école de Snow Valley, on a trouvé ça intéressant. Il n'y avait pas de belles pente-écoles pour commencer de base. Fait que là, on s'est fait excraver notre pente-école. on a notre petit spot que là, on est capable de vraiment faire progresser les jeunes du début, vraiment début, début, jusqu'à bien là, les faire avancer puis faire des camps d'un petit peu plus de perfectionnement. Fait que, on essaie de couvrir tout. Dans le fond, tranquillement, pas vite, on est en train de tout placer nos affaires pour qu'il y ait des infrastructures pour que quelqu'un qui veut pratiquer le snow, le skate dans la région, bien, tu vas être capable de n'importe quelle façon. Oui, 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 je comprends. Puis, on dirait que l'image qui me vient, je trouve que l'image du surf que tu donnes est tellement belle parce que c'est comme si, tu sais, je reformule ça dans mes mots, mais c'est comme si tu sais à où la plage puis tu es vraiment loin dans l'eau au départ, tu sais. Là, à chaque fois qu'il pogne une vague, tu te rapproches de la plage. C'est comme à chaque fois que tu pognes la vague puis la plage, c'est comme ton objectif finalement ultime ou ta vision, ta mission, ce que tu veux accomplir avec ça. Puis, tu en profites à chaque fois qu'une vague arrive pour embarquer sur la vague qui, elle, pourrait être une opportunité au final. C'est comme, il se présente une opportunité, tu as deux choix. Tu vois, comme tu disais tantôt, tu laisses aller puis tu ne sais pas c'est quand que la prochaine vague arrive ou tu embarques dessus puis tu vas checker où est-ce qu'elle s'attamène. Puis là, tu vas peut-être te planter aussi. Oui, tu vas peut-être te planter, mais là, tu arrives à ta vague, tu arrives plus proche du but, mais là, pogner ta vague, c'était tellement le fun que tu disais, je n'arrive pas tout de suite au bout, je retourne. Je trouve ça tellement rote. Ça te fait tout le temps, tu as tout le temps le choix de revenir. Moi, ça a été une des affaires que je trouve le plus, il y a un de mes amis qui m'a beaucoup inspiré là-dedans puis que, lui, en plus, quand j'étais jeune, David Carrier-Porcheron, lui, c'est comme le gars de Shkoutimi qui était rendu sur le pro-team de Burton. Ça fait que lui, il faisait tourner du monde. Il y avait son pro-modèle de snow. Quand tu es rendu dans une marque de snow puis que tu es ton pro-modèle, tu es rendu un top. Puis, moi, David, je ne le connaissais pas beaucoup mais là, de fil en aiguille, on a des amis communs. Ça fait que là, je l'ai rencontré une couple de fois puis on a fait un voyage justement de surf ensemble il y a quelques années puis moi, ça a été la première affaire que j'ai fait. J'ai fait, OK, lui, il est dans une ligue à part. Il se partait le matin genre à 5-6 heures puis il était capable de rester pendant des heures et des heures et des heures et des heures puis tu fais comme, OK, la personne est capable de tout le temps reprendre la même vague, tout le temps réessayer. Ça, j'ai trouvé ça inspirant puis ça m'a quand même craqué aussi à des fois, bien tu sais, des fois, tu es comme fatigué, tu es écœuré, mais crime, la prochaine, je vais peut-être la pogner puis elle va peut-être être vraiment belle. Fait que rapidement, moi, dans le surf, ça a tout le temps été, on retourne-tu au bord? Ouais, mais crime, la prochaine, on revient, tu sais, je veux dire, fait que là, tu pognes ta vague, c'est le fun, tu es sur le bord d'arrivée puis là, tu fais comme, comme tu disais tantôt, OK, on fait les camps d'été, tout ça, ça va bien, on est là. Ouais, mais là, t'as peu, les camps, on pourrait peut-être faire ça mieux, on pourrait peut-être avoir notre spot. Fait que là, tu retournes en arrière de la vague, la vague du centre, ça embarque-tu, tu rembarques dessus, tu fais différemment de choses. Fait que tu sais, c'est tout le temps un processus qui revient puis qui est super passionnant. Fait que tu sais, c'est pas redondant puis c'est pas, c'est comme on disait tantôt, t'as pas besoin de te forcer pour revenir. Je veux dire, ça revient tout seul puis ça tente de leur faire le pattern. Puis ce que j'ai, ce qui me vient encore comme image, c'est que tu sais, à chaque fois que tu fais une petite vague, là, t'as aimé ça, tu y prends goût, tu repédales pour aller un peu plus loin, essayez d'en pogner un petit peu plus grosse. La prochaine opportunité, le défi est un peu plus grand, mais t'as amélioré tes compétences, t'es rendu meilleur un peu, t'es plus à l'aise puis de fil en aiguille, il y a quoi d'addictif d'en recommencer un nouveau défi. C'est comme, tout le temps au niveau des sensations, j'ai l'impression, c'est que ça fait vivre des émotions super positives puis fortes de juste le fait que quand t'as réussi, j'imagine, à pogner le skatepark public que ça pouvait être gratuit pour tes membres, hey, ça devait être top, le succès, c'est comme, hey yes, on a trouvé, on a trouvé de quoi de malade pour offrir un service encore plus cool à notre monde, tu sais. Puis après ça, quand t'as réussi à trouver ton local avec tes plafonds super hauts, les trampolines, etc., hey, c'est beaucoup de travail, comme tu disais, tu pédales pendant un bon bout pour trouver tout ça puis là, l'aboutissement, mais c'est comme si, tu peux pas arrêter là, tu sais, c'est comme. Non, c'est ça, c'est ça le problème, c'est que t'es pas capable d'arrêter, mais tu sais, là, tu retournes en arrière puis ton jugement grandit, tu sais, là, t'es capable de voir, OK, je vais-tu me, tu sais, c'est-tu trop, c'est-tu un trop gros projet? Est-ce que ça vaut la peine de l'essayer? Parce que tu sais, je veux pas, c'est quand même ça aussi la difficulté ultime de l'entrepreneur, c'est de voir qu'est-ce qui est viable, qu'est-ce qui l'est pas. Tu sais, il y en a que t'es prêt à faire des compromis pour te dire, bien ça, je sais que c'est pas viable, mais j'y tiens vraiment à tout prix. Comme des fois, t'es capable de te dire, bon, mais ça, c'est bien trop gros, on sera jamais capable de prendre cette bouchée-là, on la prend pas. Fait que tu sais, cet équilibre-là de dire, OK, j'embarque-tu, j'embarque-tu pas, je le fais-tu, je le fais-tu pas, pis tu sais, souvent, le temps de réaction est rapide, comme je te disais tantôt, mettons, quand t'arrives en haut d'une falaise en snow, tu sais, si tu commences à juste le ruminer, 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 ben là, tu fais tellement de mauvaises idées dans la tête que tu fais, ah non, je le ferais pas, c'est bien trop de risques, tout ça. Tu sais, un moment donné, c'est l'expression, le couteau d'un dent, tu sais, des fois, c'est important d'être capable de l'avoir au bon moment, pis de ne pas avoir peur de l'avoir, tu sais, c'est pas mieux non plus de tirer de tous les bords pis de ne pas réfléchir, pis de, ah, je vais faire ça, moi, je suis un bataillant, moi, je me lance là-dedans, ben tu sais, c'est pas ça non plus, je pense, le but ultime qui va te permettre d'arriver, reposer à faire quelque chose, tu sais, il faut quand même y aller aussi avec le, le, qu'est-ce qu'on a mis, tu sais, toute l'implication qu'il y a, est-ce que ça valait à la peine, est-ce que ça valait pas à la peine ou qu'on est rendu, tu sais, c'est quand même un petit peu petit processus à avoir quand même. Pis, comment tu le sais que tu vas pas te péter à la gueule ou que tu vas te péter à la gueule avec ton idée ou ton projet que t'es en train de travailler dessus? Comment tu le sais? Parce que tu disais le couteau d'indant, tu réfléchis 5 minutes ou tu y vas pis tu vas y aller sur le jump pis au final, quand tu vas être rendu là, tu vas décider ou tu vas te tourner de bord. Comment tu le sais? Ben, tu regardes les paramètres, tu sais, je veux dire, en affaires, mettons le Valinois, ça a pas été compliqué, on a regardé c'était quoi les coûts, tu sais, combien que ça nous coûtait nous implanter, c'est combien que ça nous coûtait opérer, c'est quoi les revenus que ça nous prenait, ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu pas la peine, c'est quoi les avantages aussi qu'on a, tu sais, autant pour la visibilité que pour le lifestyle qu'on peut procurer à nos employés que de réussir à s'implanter dans une montagne, de faire aussi quelque chose qui n'existe pas beaucoup, je veux dire, des écoles juste de snowboard dans une montagne, il n'y a pas de temps que ça, je pense, au Québec, là, ça fait que, tu sais, on a réussi quand même avec le travail puis l'expérience qu'on avait puis les contacts qu'on avait de faire valoir qui on était puis qu'on était capable de le prendre en charge puis bien le faire, ça fait que, tu sais, c'est d'évaluer les paramètres, il n'y a pas de formule magique, tu sais, il n'y a rien de magique dans la vie, je pense, c'est ça, c'est jusqu'où que tu es prêt à prendre le risque versus ce que tu vois que tu es pas mal sûr qu'il va arriver, ça fait que, tu sais, c'est ça, il n'y a pas de formule, moi, je n'ai pas de formule magique là-dedans, comme je te disais, je n'ai pas beaucoup de routine, je ne suis pas la personne la plus routinière, ça fait qu'il y a bien des décisions que j'ai prises dans ma vie que je ne les prends pas de la même façon d'une fois à l'autre, c'est ça, beaucoup de discussions, moi, je suis très, tu sais, j'ai besoin de parler beaucoup avec mon monde autour de moi, autant ma copine que mon staff, tu sais, des affaires de ruminage de, ah, lui, je pensais de ça, puis, ben, non, j'aime mieux, en général, le dire, je ne veux pas que, je ne veux pas dire, c'est pas vrai qu'on dit tout à tout le monde ce qu'on pense aux autres, tu sais, ça n'amènerait à rien, mais je veux dire, je pense que quand j'ai quelque chose qui me chicote puis c'est quelqu'un, c'est quelqu'un dans mon entourage, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ben, tu sais, je ne ruminerai pas puis je vais communiquer, tu sais, on va essayer de trouver le terrain dans la tente, on va se jaser puis souvent, c'est ça, c'est le même qu'on règle les problèmes. OK. Fait qu'il y a beaucoup genre la communication puis l'ouverture genre dans, on va en parler, on va régler ça puis après ça, ça va nous permettre de faire un pas par en avant puis d'aller pogner la prochaine vague finalement. Exactement. Parce que tu as beaucoup parlé aussi tantôt d'équipe parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé de ton équipe actuellement, mais tu disais qu'une des affaires que tu trouvais nice en snow, c'est que tu étais en équipe, c'est comme tu as du monde avec toi, tu étais tout le temps en gang, mais tu fais tes affaires puis les autres font leurs affaires, mais on est là en gang puis on se regarde aller, on s'encourage, on grandit. Comment ça se passe dans le volet affaires parce que j'ai l'impression que c'est comme une vibe que tu as gardée tout au long de ta vie, être avec des chums, faire un projet entre amis, construire de quoi de plus grand que nous autres, que ce soit un job pour une compagnie, comment ça se passe avec les gens avec qui tu travailles? J'avais jamais vraiment pensé, c'est une bonne question, c'est le fun de s'en faire poser puis un petit peu, je suis content parce que c'était le genre de choses que je voulais savoir justement de ton entrevue, c'est pour ça que je voulais pas trop réfléchir à ça, je voulais justement avoir des surprises de même puis regarde, tu vois ça, je me suis jamais posé la question puis avec ce qu'on disait tantôt, c'est exactement la même affaire ici. Je veux dire, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir ses affaires, ça fait que dans la business, j'ai toujours gardé quand même une certaine majorité de part pour être capable de me satisfaire, ça a l'air un petit peu ingrat, mais j'ai besoin d'avoir les deux mains sur le volant dans ma vie, je veux dire, j'ai quand même besoin de contrôler mes trucs puis c'est une des affaires que je contrôlais plus au semi, quand je t'ai dit que j'ai switché. C'est bien important d'être capable de contrôler ce que je fais, mais d'un autre côté, je me suis tout le temps un petit peu remis en question, je me suis tout le temps questionné, c'était-tu correct, c'était-tu pas correct puis je communique beaucoup avec les gars, ça fait que tout ce qu'on fait souvent, je dirais que c'est tout, on se pose la question puis là, quand on se remorse qu'il y en a deux contre un, la décision n'est pas dure à prendre. Puis autant que si les deux gars, Kev et Simon, eux autres, ils disent, nous autres, c'est ça qu'on aimerait, c'est correct les gars, je veux dire, moi, ce ne sera pas une bataille, on va prendre la décision ensemble, ça fait qu'on travaille beaucoup en équipe quand même. Puis toutes les tâches aussi qu'on a, oui, on est capable de travailler certaines affaires en équipe, on fait avancer des dossiers en équipe, mais chacun a ses trucs. Ça fait qu'on avance en gang, mais chaque personne contrôle son snow, chaque personne contrôle ses affaires quand même. Ça, je trouve ça quand même important côté réalisation personnelle. Nous autres, on n'a pas une entreprise qui est énorme puis qui est capable de payer des salaires à tout casser. On le voit avec la pénurie de main-d'oeuvre, le monde, ils veulent avoir de quoi d'intéressant, de quoi de fun qui se réalise. Nous autres, on essaie d'être une famille. On le travaille vraiment de même avec nos employés puis je pense que la plupart des employés pourraient dire qu'on est quand même, c'est surtout eux autres qui ont passé un certain temps. C'est sûr que si tu rentres, tu passes deux, trois mois, tu ressors, peut-être qu'ils n'auront pas eu le temps de vivre tout le processus parce que tu n'es pas capable d'intégrer quelqu'un d'aussi rapidement dans tout ça. Mais je te dirais que la plupart du staff qui est là puis qui continue, je pense qu'ils trouvent ça intéressant de se sentir considéré puis de sentir qu'ils mettent la main en pâte pour faire avancer les trucs. Oui, on guide nos coachs souvent, toutes nos planifications de cours, tout est préfète, mais on leur dit tout le temps que c'est quand même eux autres qui ont le feeling avec notre clientèle, avec notre monde. On permet quand même tout le temps de moduler. Ce n'est pas excessivement cartésien. OK, tu as ton cours numéro un, tu fais absolument ça, absolument ça, absolument ça. Sinon, ça ne fait pas. Oui, tu te fies à base, mais comment arriver à ton but ultime? Nous autres, on t'a donné les outils, mais c'est toi quand même qui fais ton chemin pour arriver là. Moi, je trouve ça quand même important d'avoir une certaine possibilité pour eux autres. OK. Il y a de l'autonomie. Tu leur donnes l'autonomie à fond à tes employés dans le fond? Pas à fond. Pas à fond parce que c'est venu justement un petit peu avec le temps, sauf que je consulte, on consulte beaucoup. On consulte, je pense que oui, je veux dire, les temps pleins, on se consulte énormément. Puis plus, pas plus on descend parce que je n'ai pas beaucoup de hiérarchie. On n'a pas, OK, toi, t'es responsable de telle personne. Oui, on a une certaine, mais ce n'est pas énorme. Ça fait qu'on essaie de consulter comme on peut justement à chaque niveau. Ça fait que si c'est pour les cours, bon, mais comment ça a été les cours? Comment est-ce qu'on réussit à s'améliorer? Comment est-ce qu'on change ça? Qu'est-ce qui vous manque? OK, bien là, on est prêt à ravancer. Si on peut le faire, on peut l'intégrer, bien ça, on va prendre la décision, mais d'un autre côté, on consulte quand même beaucoup de monde. On n'est pas parfait. Je ne te dirais pas qu'on vit dans un… Il y a de quoi que je trouve vraiment hot, ça vient de me venir quand tu parlais et je me dis, je trouve que ton processus, c'est un peu représentatif d'un peu ta vie. C'est comme le petit gars qui commence à faire du snow avec ses deux grands frères, il veut s'améliorer. J'imagine que tu prenais des petits risques, tu faisais des jumps, tu lui demandais des trucs. Là, plus tu avances, plus c'est comme si, même là dans ton organisation, c'est toi qui aies deux pieds dans les fixes et c'est comme c'est toi qui aies deux mains sur le volant, comme tu disais. On disait que l'image qui me venait, c'est toi qui faisais du snow et c'est toi qui contrôles ta planche dans une certaine mesure. Il y a d'autres mondes autour de toi qui font aussi du snow et tu leur demandes, on s'en va-tu par là, gang? On va-tu essayer telle pente, les gars? On va-tu faire telle jump, les gars? On s'en va-tu par là? Vous autres, vous êtes comme, il y a du monde en ski, il y a du monde en skate. Je trouve que ça fait vraiment une gang, ça fait tripeux. Ce que tu me décris, ça a l'air d'être une gang de tripeux qui trippent ensemble vers quelque chose qui est risqué. Mais en même temps, dans ce que j'entends, puis tu me diras, il y a des fondations solides que tu as mises en place pour ne pas te péter ailleurs. Ben, exact. Puis tu sais, c'est la même affaire dans n'importe quel sport. Je veux dire, tu as plein de sports qui sont à haut risque, même le hockey, jouer, être sur des patins, ça va vite, tout ça. Je veux dire, si tu ne sais pas comment freiner, tu peux te ramasser dans la bande, ça va te faire mal aussi. Puis tu sais, dans tous les sports, c'est ça. Je pense que c'est un petit peu ça, pas la base de la vie, mais c'est de commencer, apprendre à persévérer dans quelque chose, comment tu es capable de te faire progresser, comment tu es capable d'être assez rigoureux pour en arriver, avoir assez de te projeter dans l'avenir pour en arriver là. Je trouve que ça marche un petit peu de même quand même. C'est le processus d'apprentissage. Puis tu retrouves-tu ça dans ta compagnie un peu? Oui, oui, oui. On a fait des tests de même. On a progressé tranquillement pas vite. On a fait des bons cours. On a fait des moins bons. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, des fois, tu achètes des trucs que tu penses que tu vas te servir en fin de compte. Ça m'a coûté 2-3 000 piastres pour de quoi que je ne me servirais pas. Ça fait que c'est beaucoup. Puis au début, en plus, on avait toute la mise en place du centre. Ça a tout été du bénévolat parce qu'on n'avait pas les moyens pour tout le mettre en place. Ça fait que tout le skatepark, c'est nous autres qui le construisent. Ça fait que le jour, on s'occupait du sport de l'étude, on faisait la mise en place. Le soir, la nuit, on se construisait un skatepark. Après ça, il faut que tu mettes tes services en place. Il faut que tu t'assures qu'ils fonctionnent. Ça fait que ça a quand même été une bonne petite poule à donner au début pour tout mettre en place en même temps. OK. Là, mettons, tu parles un peu des bouts qui ont été plus tôt, j'imagine. Y a-t-il un moment qui était en mémoire que tu disais ça, ça a été vraiment une épreuve à traverser au travers de tout ce cheminement-là? Ça, ça a été tôt. Comment tu t'en es sorti? Bien, honnêtement, je ne sais pas quel bout qui a été le plus tôt. J'en ai eu deux. Tu sais, deux bouts qui étaient quand même assez compliqués. Premièrement, avant la mise en place du centre, on avait un entente déjà signé avec la Ville qui, là, ils louaient ce qui est de parc et tout ça. Fait que là, dans le fond, nous autres, ça nous prenait cet argent-là pour starter parce qu'on n'avait pas de mise de fonds, c'est un organisme à bidon lucratif, tout ça. Fait que c'était le partenariat qu'on avait, sauf que la politique étant ce qu'elle est, bien, tu sais, des fois, quand tu changes de mairie, quand tu changes de député, si, puis ça, des fois, il y a des affaires qui se ramassent de la Ville, puis là, il a comme fallu refaire le processus, mais tout était engagé. Ça fait que nous autres, on était supposés de recevoir nos montants au mois d'août pour commencer notre projet puis que, tu sais, dans le fond, l'été, on commence, je pense, c'était en juillet. On était supposés de commencer en juillet pour arriver à temps à l'école au mois de septembre puis là, ça s'abrêtait. On a reçu notre montant au mois de mars. Fait que, tu sais, nous autres, toute la mise en place, c'est faite comme un peu sur des oeufs que, bien, pas sur des oeufs, mais là, on n'avait pas nécessairement l'argent. Il était comme semi-engagé, mais là, on n'était jamais capable de l'avoir. Ça fait que ça, ça a été un bout qui a été quand même rough puis comme je te disais, bien là, en place de faire notre mise en place du centre pendant qu'on est en congé l'été, bien là, on le faisait pendant qu'on avait le sport étude, pendant que là, il fallait faire nos achats, qu'il fallait mettre ça, qu'il fallait construire le soir. Ça fait que ça, ça a été quand même un bout que j'ai trouvé très rough. J'ai sorti des petits cheveux blancs de cet épisode-là. Puis, je te dirais qu'un des coups les plus durs que j'ai pogné, c'est récemment, c'est Cito-automne. Puis ça, je n'en attendais aucunement. Je pense que ça a été ça qui a été le plus rough. C'est que, tu sais, quand tu travailles dans la vie et que tu fais les choses comme on te le demande, bien, tu me dis, ben, comme ça va bien aller. Ça fait que, nous autres, quand avec nos assureurs, dans le fond, on a un gros courtier en assurance et même si tu as même un assureur notre école de snow et de skate, on a tout le temps travaillé à voir, justement, ils venaient faire sa tournée, garder les éléments sécuritaires, comment est-ce qu'on peut améliorer ça, faire le suivi, les procédures pour les blessures. Tout, tu sais, c'est quand même assez tight, là. Tu sais, je pense qu'il faut être quand même assez faire attention là-dedans. Puis, cet automne, quand on est arrivé, c'était justement, là, je pense que c'était fin octobre, début octobre. Mon assureur, mi-octobre, mon assureur m'a téléphoné et il dit, ouais, Claude-David, ça va? Ouais, ça va. Ben, moi, ça va, puis on va faire le renouvellement, sauf que malheureusement, à date, je ne te trouve pas d'assureur pour renouveler tes trampolines. Dans le fond, tous les services sont assurables, sauf les trampolines. Je dis, ben là, ben oui, c'est ça, je pense qu'on va trouver quelqu'un, là, ça ne se peut pas. Je dis, voyons donc, voir s'il n'y aura pas un assureur qui va vouloir. Je dis, ouais, on est mal parti, puis là, on a deux semaines en plus pour servir à le bord. deux semaines. Fait que là, moi, dans le fond, mon carnet de réservation, il est plein encore pendant un mois de temps dans les trampolines, tout ça. Nos cours sont en lignée, notre sport-étude fonctionne, tout roule, puis toi, tu es en train de me dire que d'ici deux semaines, il ne faut plus que j'aille de ce que j'offre, là. C'est de même que ça marche. C'est comme tu fermes la boîte, c'est comme tu fermes ce que j'ai à offrir aux jeunes. Ah, c'est ça, puis tu sais, là, moi, ça a tout le temps été, les camps d'été, les jeunes adorent ça. Les fins de semaine, le monde venait faire leur fête d'enfants, ils tripaient. C'est ça. Fait que tu sais, on avait vraiment un beau service qui était bien fait. On n'a pas eu de réclamation en plus. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait du monde qui se pétale toutes les semaines. Oui. Hey, là, il y a eu une réclamation là. Hey, là, ça fait trois fois, on arrête de t'assurer. Non, c'est pas ça du tout. Ça fait que là, bref, ça a prêté pendant un mois de temps, puis on n'a pas trouvé d'assurance. La seule prime d'assurance que j'avais, c'était genre dans six chiffres, c'est au-dessus de 100 000 piastres, puis nous autres, on n'est pas un centre de trampoline. Moi, je suis en école de snow et de ski. Fait que tu sais, ça a été toute la remise en question de « OK, là, là, c'est vrai que je vais être encore en train de me battre pour… » Puis qu'est-ce que tu as fait? De quoi, même pas rapport. Bien, on s'est concentré sur ce qu'on est le meilleur. C'est une école de snow et de ski. OK. On a focussé là-dessus. Je te dirais que là, les trampolines, on les a enlevées. On a fait des decks de bois. On a mis des stations d'équilibre. On s'est acheté un matelas pour rebondir sur le matelas parce que tu as le droit d'en rebondir sur du pneumatique, mais pas sur des ressorts. Fait que là, on a acheté un matelas pneumatique. Fait que comme on a refait notre structure, puis là, bien là, le COVID est arrivé puis il a fermé tout ça. Fait que là, dans le fond, depuis le mois de décembre, c'est fermé là. Mais d'un autre côté, on est contents parce que le vali, bien la petite vague du vali, elle a continué de rouler. Fait que là, au moins, on a été capable de continuer. Fait que à la place d'être tout fermé puis qu'il reste juste le sport et tout, bien au moins, on a ça quand même pour se backer pour cette année. Fait que tu sais, ça nous garde quand même la tête sortie de l'eau puis ça nous permet de continuer de regarder où est-ce qu'on s'en va comme du monde. Hé, puis je trouve ça fou parce que ce que tu dis, en fait, c'est comme dans les moments les plus tôt, tu t'es juste resserré sur ta vision puis tu t'es dit on va se concentrer là-dessus. Tu sais, c'est comme, je sais pas que, qu'est-ce que t'en penses? Bien, ça a l'air beau, ça a l'air, on dirait que c'est comme pas romancé là. Si on veut mettre ça romancé, oui, c'est ça que j'ai fait, mais non, je vais pas venir un sale deux minutes là. Pas de dépression là, mais tu sais, je te dirais que moi d'octobre, moi de novembre là, j'étais blême comme un drap, j'avais pas, j'étais pas content, j'étais pas de mauvaise humeur, j'étais juste, tu sais, c'était trop là. Tu sais, on dirait, tu sais, des fois trop d'informations dans quelque chose là, ça fait que ça, ça a été très tough, puis bien là, à un moment donné, regarde, on les a enlevés les trampolines, moi je suis pas du genre à pleurer trop trop longtemps, c'est correct là, j'en ai braillé chez nous, puis regarde, je me suis dit, c'est que je fais, je veux-tu remettre ça, j'essaie-tu de vendre ça, qu'est-ce que je fais, je le sais pas, je me suis mis dans tous les scénarios, puis je me suis vite rendu compte que c'est ce que je voudrais faire sinon. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je voudrais faire dans ma vie si je fais pas tout ça? Bien, je me suis dit, je vais continuer là-dedans, on va focuser sur ce qu'on a. T'es pensé de te fermer? Ah oui, moi je me suppose, bien pensé, je veux dire, je te dirais pas que j'ai fait des calculs puis tout ça, je veux dire, mais oui, ça m'a passé par la tête, hey, ça me tente-tu vraiment de me battre toute ma vie pour de quoi qui va me sauter entre les mains de même? Ça me tente-tu vraiment? Non, ça me tente pas, mais d'un autre côté, je sais pas qu'est-ce que je voudrais faire d'autre en ce moment. Ça fait que, je veux dire, sans face, on a focusé sur ce qu'on avait. Je le dis souvent à ma petite fille, ça, arrête de vouloir ce que t'as pas puis profite de ce que t'as. Puis ça, comme était ça, ça a quand même été mon petit coupé dans le cul de me dire, hey, regarde, là ça roule, on a une bonne équipe, t'en as une bonne équipe, t'as du monde fiable autour de toi, ça va bien, on a des beaux projets, c'est en train d'avancer avec le vali, sport est sûr que ça continue de rouler, on a fait des prévisions, on s'est rendu compte, regarde, on est capable de passer à travers l'année, on se batte le cul, on est capable. Wow! Même ça a sorti, je te dirais qu'il a fallu vivre notre deuil, c'est probablement que ça doit être, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas vécu beaucoup, mais tu sais, quelqu'un de proche qui décide que là, tu vas comme voir le cercueil comme un peu pour faire, OK, là, on passe à d'autres choses, bien, je te dirais que ça a vraiment été la journée qu'on a rempli, il y a un de mes bons chums qui est venu clencher ça, ce job-là, le matin même, OK, là, on a tout fermé ça, on a mis ça propre. là. Ouais, là, une fois que ça s'était fait, OK, là, on passe à d'autres choses, puis là, c'est confiant, puis là, on s'est repoussé les manches, puis c'est là que ça a reçu ça, on s'est recrinqué. Ça a été un deuil, là, c'est comme… Total. Ça fait que, tu sais, c'est comme ça t'a, c'est un coup de poing dans la face, puis c'est un deuil, passer off. Tabarnouche. Ça, ça fait pas si longtemps que ça, là. On se fait trois mois. Wow. Puis là, t'en es où actuellement par rapport à tout ça, par rapport à, tu sais, t'as plus de trampoline, mais… J'ai plus de trampoline, sauf que, tu sais, notre plateau fonctionne bien pareil, on s'est rendu compte que, oui, peut-être les adolescents qui, eux autres, voulaient juste sauter sur les trampolines, c'était peut-être un… il y en a un petit peu moins, sauf que je te dirais qu'on est quand même bien installés, on a un beau bac de mousse, on a des murs d'escalade, on a plein de trampolines, on a un petit trampolines, on a des cubes, tu sais, on a vraiment plein de trucs pour faire bouger jeunes différemment. Fait que c'est de repenser un petit peu à notre façon de faire puis on a retravaillé un petit peu notre offre de service puis, bien, c'est ça, là, on a réussi à survivre. Wow. Puis, si je te pose la question en ce moment, mettons, c'est quoi qui te fait triper dans ce que tu fais? La liberté. La liberté. Ah oui, je veux dire, on peut faire ce qu'on veut. Bien, pas qu'on peut faire ce qu'on veut, tu sais, je veux dire, il y a des barèmes, il y a des limites, mais ça, moi, je vis bien avec ça, mais je veux dire, moi, ce qui me fait le plus triper, c'est qu'est-ce que ça me tente de faire? Bien, ça me tente-tu d'organiser, je ne sais pas, un événement de snow? Ça me tente-tu? Tu sais, dans le fond, dans mon sport, bien, on a la liberté de faire ce que ça nous tente dans le temps que ça nous tente. Tu sais, là, on veut travailler, moi, j'aimerais ça, dans les prochaines années, offrir le volet un petit peu plus compétitif du sport parce que ce n'est pas ce que j'ai développé en premier. Je voulais vraiment travailler sur les fondations, de la pyramide, tu sais, que la base soit bien faite, on soit capable d'avoir des cours, d'avoir des façons de progresser, d'avoir un endroit que tu peux vraiment commencer puis progresser dans le sport, comment qu'on est capable de faire ça. Là, on l'a fait. Là, j'aimerais ça travailler sur justement ceux qui sont un petit peu plus avancés puis qui veulent performer là-dedans, sortir le snow de la région un peu. Bien là, c'est là qu'on veut travailler un petit peu. Moi, j'aimerais ça travailler un petit peu plus fort dans les prochaines années. OK. Fait que tu as encore plein de vagues à pogner, toi, dans les prochaines années. Oui, j'en ai une bonne aussi l'année prochaine, mais ça, je ne peux pas en parler tout de suite, mais je veux dire, moi, il y a un de mes amis aussi qui est descendu, il manque un service en snowboard dans la région puis on est en train de travailler sur un beau petit projet aussi. Fait qu'il reste d'autres petites choses à venir quand même. Wow, c'est trippant de voir aller. Je trouve ça vraiment trippant puis ça m'amènerait à la prochaine section de notre entrevue puis c'est le bout de ce que j'aimerais ça. Suite au fur et à mesure de notre discussion, je pense qu'il y a plein d'affaires qu'on peut ramasser puis dire qu'est-ce que tu ferais pour inspirer quelqu'un, pour inspirer une personne. Mettons, parce que moi, l'objectif du podcast finalement, c'est de regarder pour voir qu'est-ce qu'on peut retirer de ton expérience qui pourrait peut-être aider quelqu'un qui est dans sa job, mettons comme toi quand tu étais au SEMI puis tu disais je ne sais pas si je vais tripper toute ma vie à chercher une job, le stress qui vient avec, tout ça. Quelqu'un qui serait dans cette position-là, comment est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider de dire on va sortir de là puis ma première question, ce serait quel, ce serait quoi le premier conseil que tu lui donnerais à cette personne-là qui est dans la même situation peut-être que toi quand tu étais au SEMI puis tu disais je ne suis plus sûr avec le 80 % de ma tâche. C'est une bonne question parce que je pense que tu sais une chose en soi je trouve ça dur quand même à dire une chose qui ferait tout avancer moi c'est certaines petites choses de la vie que je pense qui font toute la différence dans notre façon de l'apprécier de voir comment qu'on l'attaque puis tu sais la vie est rendue super complexe je veux dire tu devais devenir spécialiste dans quelque chose c'est rendu super complexe on a de l'information de partout puis tu sais moi je trouve que la vie est quand même pas rough mais tu sais je veux dire devenir quelqu'un de spécialiste dans quelque chose c'est quand même difficile fait que tu sais il y a une couple de petits concepts que je trouve quand même important puis qui des fois nous permettent de lâcher prise un petit peu premièrement être capable de lâcher prise lâcher prise je veux dire quand tu es accroché à quelque chose avec le couteau d'indant le couteau d'indant mais le couteau tu n'es jamais capable de l'enlever tu veux dire tu vas te couper partout je veux dire à un moment donné il faut que tu sois capable de se laquer ça fait que tu sais le lâcher prise ça je pense qui est important dans toutes les sphères de la vie tu sais à un moment donné on a le droit de se tromper on a le droit d'être poche dans quelque chose on a le droit que ça ne nous tente pas de faire de quoi on a le droit même autant d'être un mauvais parent je veux dire pour être un bon parent il faut qu'il mange bien les jeunes il faut qu'ils sortent dehors il faut jamais qu'ils écoutent de télé il faut qu'ils soient éduqués il faut qu'ils soient puis là je veux dire les parents que là le jeune les enfants prodigent le but ce n'est pas d'avoir des enfants prodigent c'est d'avoir quelqu'un de bien dans sa tête puis tout ça tu sais capable de lâcher prise je suis capable d'être bon souvent dans quelque chose mais ce n'est pas grave de ne pas être nécessairement à 100% ça je le trouve très important advine que pourra ce qui se passera tu lâches prise tu laisses les choses aller puis ça je trouve ça quand même très important deuxièmement ce que je te disais tantôt aussi apprécier ce que tu as et non vouloir ce que tu n'as pas on est beaucoup dans une société de consommation que c'est important de paraître puis de montrer quelque chose mais souvent quand tu fais paraître c'est que tu veux avoir de quoi tu veux montrer de quoi tu veux avoir l'air de quelque chose à la place de juste vivre ton moment puis de faire j'ai deux kids à côté de moi c'est en train de gueuler puis je veux dire je suis brûlé mais j'ai deux enfants à côté de moi puis je les aime puis tu sais autant que regarde j'ai plus de trampoline j'ai plus de trampoline je suis arraché j'ai travaillé quatre ans sur ce projet-là puis tout puis là ça me glisse entre les mains pour absolument rien bien c'est pas grave j'ai une équipe on a des beaux services on a plein d'activités il y a plein d'affaires qui fonctionnent fait que tu sais ça apprécier ce que t'as souvent ça aide à faire alright ok tu sais je veux dire ça va puis je veux dire d'un autre côté c'est sûr c'est plus dur quand t'as rien mais d'un autre côté il faut que tu commences à quelque part quand même je veux dire apprécier ce que t'as puis comment t'es capable d'avancer fait que ça c'est quand même deux petits concepts qui sont assez importants puis bien qu'on est capable de tout faire tu sais je veux dire quand tu veux vraiment de quoi dans la vie souvent c'est rare quand même le monde tu sais je veux dire ils essayent quelque chose puis tout arrive facilement puis tout se fait souvent c'est ça que ça a de l'air tu sais c'est ça avec les médias sociaux puis tout mais c'est pas ça dans la réalité tu sais je veux dire il faut que t'apprennes à aimer ça la douleur il faut que t'apprennes à aimer ce qui est difficile pour arriver à quelque chose fait que tu sais être persévérant continuer puis de ne pas lâcher puis de savoir que t'es capable de le faire c'est juste d'apprendre le chemin pour faire tes choses tu sais je veux dire c'est sûr si tu lâches tout le temps en cours de chemin tu sauras jamais comment te rendre jusqu'au bout tandis que si justement là tu l'as fait t'as rushé ça a été difficile mais Colin t'as réussi t'as réussi puis tu t'es rendu puis à la limite c'est pas parfait c'est pas grave tu l'as refait puis là tu l'as refait puis là tu te rends compte que tu l'as fait mieux puis là tu l'as refait puis là tu l'as refait parfaitement bien crime t'as réussi à apprendre comment faire les choses ça fait que c'est ça c'est d'être persévérant puis de savoir que t'es capable de faire tout ce que tu veux dans la vie entre parenthèses pas tout ce qu'on veut mais je veux dire moi je pense que c'est quand même trois petits concepts qui permettent d'être capable d'avancer plus facilement un petit peu de s'enlever de la pression de voir que t'es capable de continuer puis le positivisme c'est ça une petite cassette facile à dire tu sais je veux dire arrêtez de chialer tu sais je veux dire c'est tout le temps facile de chialer c'est tout le temps facile de dire un commentaire négatif sur quelqu'un quand c'est le temps de prendre le temps de complimenter la personne puis de dire hey t'as vraiment bien fait ça puis tout souvent c'est plus difficile à faire alors je pense que c'est quand même ça rajoute un petit plus wow j'aime ça j'adore ça le volet tu sais comme tu disais là lâche les prises des fois lâche le couteau tu sais ne mords pas trop dans le couteau si ça ne veut plus avancer ça ne fonctionne plus retrousse-toi et mange lâche le couteau mais tu sais donne-toi le droit d'essayer des affaires d'échouer des affaires puis de recommencer d'apprendre puis comme tu sais je donnerais l'exemple de faire un jump en snow c'est comme tu le fais une fois mais si tu le fais dix mille fois c'est sûr tu vas être meilleur tu vas avoir un peu au bout de la ligne puis tu vas peut-être faire des plus grosses affaires éventuellement comme de commencer par le commencement puis faire une étape à la fois parce que comme tu le disais je trouve ça marquant c'est que on est bombardé d'un média social de juste qu'est-ce qui va bien dans la vie du monde de juste les meilleurs réussites de tout le monde puis ça peut nous donner l'air que c'est arrivé du jour au lendemain mais dans les faits c'est pas nécessairement vrai parce que l'école de snow skate ça fait dix ans que tu me dis que tu travailles là-dessus puis t'as commencé à faire du snow asset là fait que t'as tu sais c'est comme t'as une vie derrière toi qui vient bâtir ce projet-là au final ben oui tout à fait puis ça donne les contacts ça donne les connaissances dans le milieu tu sais ça c'est sûr que ça ça aide beaucoup le fait d'en avoir fait tout le temps ça c'est sûr c'est sûr wow puis là je te pose une question par rapport au fait de là t'es un parent fait que ça va peut-être t'interpeller un peu mais je vois souvent moi des jeunes qui ont des projets flyés puis que leurs parents ils essayent de les décourager c'est comme on fait pas ça on va y t'a pas là-dedans ils ont peur pour eux autres qu'est-ce que tu dirais à ces parents-là qui ont peur pour leurs enfants ou qui mettent des bâtons dans les roues à leurs enfants dans une certaine mesure dans la réalisation de leurs rêves ou dans le projet flyé qu'ils peuvent avoir dans leur petite tête ben moi être parent je le vois que dans le fond ton but c'est d'apprendre à tes enfants à voler fait que tu sais je veux dire le fait d'y retenir ça va juste les empêcher de voler fait que tu sais moi ce que je veux c'est que mes enfants deviennent autonomes c'est l'autonomie puis être capable de faire des choses par eux autres même fait que tu sais c'est important d'être là pour les conseiller mais de dire que tes blocs ben ça moi je trouve ça un petit peu plus difficile c'est sûr que ça dépend de l'ampleur il y en a du monde que c'est vrai qu'ils en ont des mauvais plans ben ça arrive c'est correct de leur dire ça n'a pas de maudit bon sens mais tu sais si tu vois que ton enfant il est crocheté sur quelque chose il aime ça il aime ça si à quelque part lui il apporte de quoi puis qu'il se réalise là-dedans ben là ton but toi c'est de l'accompagner là-dedans comment que tu vas sentir qu'il est capable de se réaliser puis que tu vas être capable de l'aider à faire des bons choix aussi on ne peut pas dire que ça a la solution de devenir un professionnel dans n'importe quel sport ou quoi que ce soit c'est vrai que c'est difficile puis il faut travailler fort puis c'est pas de donner à tout le monde puis tu sais ça prend des moyens d'arriver là ça fait que des fois ça peut être correct de dire hey slack un peu t'es pas obligé de te rendre là pour être bien mais ça veut pas dire de le décourager non plus je veux dire c'est pas l'ultime affaire c'est pas de devenir la plus grande vedette c'est pas la teinte les couleurs tout est blanc ou tout est noir moi je crois pas beaucoup à ça puis souvent les discours de nos jours c'est beaucoup ça autant que tu disais tantôt ça va bien les médias sociaux le monde ils veulent montrer hey moi ma vie elle va bien c'est les highlights fait que là c'est plutôt brut mais d'un autre côté t'as plein de médias que les autres la seule affaire qu'ils veulent montrer c'est tout ce qui est ultime négatif ultime négatif puis c'est drôle bien souvent la majorité souvent est comme entre les deux mais tu sais on dirait que c'est mal vu de dire qu'on est beige on est beige je suis pas exceptionnel je suis pas exceptionnel t'as pas besoin d'avoir une business dans la vie pour dire que tu te réalises professionnellement t'as pas besoin t'as un pro en snow pour dire que t'aimes ça faire de la planche t'as pas besoin de justement gagner la coupe Stanley pour te dire hey moi j'aime ça aller patiner me faire des passes avec quelqu'un puis ça il faut l'accepter aussi à un moment donné il faut arrêter de courir après les trucs exceptionnels puis d'apprécier ce qu'on a puis d'apprécier ce qu'on fait aussi le chemin te rende il faut qu'il soit le fun c'est tout le temps plate puis tu sais j'en ai du monde qui faisait du snow puis je veux dire ils venaient faire du snow mais il fallait que ça allait bien si ça allait pas bien mais là il tirait le snow il était en crise la journée il était fâché après le monde il était fâché après le monde l'après-midi puis tu sais c'était vraiment haineux puis tout ça ouais mais là beaucoup de temps fait on est venu avoir du fun je veux dire plante-toi puis c'est pas grave tu t'enlèves puis tu recontinues c'est ça mais tu sais souvent tu voyais que dans la vie de tous les jours c'était du monde qui appliquait un petit peu ça aussi ça fait que tu sais des fois ça reflète un petit peu notre façon de voir la vie de l'attaquer fait clairement que ma façon d'aborder les sports m'ont fait faire que j'aborde la vie un petit peu de cette façon-là aussi mais c'est ça tu sais je pense qu'il faut se permettre de ne pas être nécessairement si hot que ça ou si négatif que ça tu sais ça peut être bien correct que ce soit bien normal notre affaire tu sais ouais j'aime ça c'est dans le lâcher prise c'est là je trouve ça important je trouve que t'incarne bien genre les trois concepts que tu me disais tantôt tu sais les trois petites clés c'est les trois petites clés simples dans le fond tu sais comme accepte qu'est-ce que t'es tu sais genre t'aimes-tu ça t'as-tu du fun puis apprends à lâcher prise si tu veux être le meilleur du monde dans quelque chose mais que t'as du fun à être gris t'as pas nécessairement besoin finalement d'être le meilleur du monde pour avoir du fun je trouve ça cool il y a comme ça de la vibe du snow qui se dégage de ce que tu me dis c'est genre moi je tripe je veux triper dans la vie puis à partir du moment où je ne tripe plus j'arrête de faire ça je fais d'autres choses il faut que je tripe sinon ça sert à quoi au final ben c'est ça wow fait que moi j'aimerais ça que tu sois mon père tu sais non regarde je me donne souvent le droit d'être un père bien beige je veux dire c'est pas vrai que je suis si exceptionnel avec mes filles puis tout je veux dire je fais de mon mieux puis je veux dire je pense être un très bon parent mais je veux dire moi je veux dire c'est ça je me donne le droit de des fois être en arrête je veux dire ça me tente pas tout le temps je suis pas tout le temps de bonne humeur puis c'est pas vrai que je fais tout le temps les activités les plus trippantes avec eux autres mais c'est ça je veux dire on fait de notre mieux c'est ça puis j'aime ça d'entendre ça ça fait du bien parce que tu fais de ton mieux mais t'es quand même arrivé à faire de quoi de hot de ta vie puis de triper tu sais tu tripes ça paraît dans tu sais tu me parles ça paraît que tu tripes c'est comme tu as un sentiment de liberté qui t'habite au quotidien t'as deux petits-enfants tu tripes au bout même si dans ce que tu dis c'est comme t'es pas tout blanc tout noir t'es quelqu'un de normal ça je trouve ça fait du bien tu travailles fort dans des affaires en quoi tu crois puis tu fais de ton mieux puis je trouve ça de voir où ça t'a amené puis je trouve ça super inspirant c'est genre quoi demander de mieux au final ah c'est super le fun puis ça a été vraiment dans ma réflexion que je te parlais tout au ton je me suis demandé est-ce que je pourrais faire ou avoir de mieux bien je recommençais à penser sur des jobs que j'ai déjà eu des façons de faire que j'ai déjà eu puis je fais regarde continue à travailler là-dessus puis je veux dire là on sort tous ses manches puis c'est ça on va passer à d'autres choses mais tu sais c'est bien de se remettre en question tu sais des fois le monde ils disent que t'as bien pas confiance en toi puis tu sais la confiance en soi c'est pas tout dans la vie parce que des fois ça peut te mettre des ailleurs autant que ça peut t'amener justement à devenir les athlètes de haut niveau de plus haut niveau ils sont ils sont du monde si t'es pas bien dans ta peau puis qu'une fois que t'as fini ton t'as gagné ton grand chelot ben t'as gagné ta coupe Stanley t'arrives dans ta chambre puis tu te couches en fœtus parce que t'aimes pas ta vie ben tu sais c'est pas mieux non plus fait que tu sais comme je disais tantôt t'as beau être entrepreneur si t'aimes moi honnêtement je pense qu'être entrepreneur reprendre une business juste pour gérer des chiffres tout ça je serais 100% malheureux 100% malheureux moi il faut que j'aille des projets qui m'intéressent que j'ai une conviction que oui je pense ça aide le monde puis que ça me fait cheminer comme personne ben ça ça me fait triper sinon moi gérer les chiffres gérer les chiffres c'est zéro là-dedans j'ai pas eu de formation en administration fait que tu sais j'ai appris sur le tas je suis capable de m'organiser mais c'est ça ce qui est important c'est ça c'est le feeling que j'ai à le faire fait que tu sais c'est comme d'apprécier l'inconfort au final d'apprendre des nouvelles affaires puis d'essayer puis de triper tu sais je trouve ça vraiment hot ben tu sais dans la vie la meilleure façon d'apprendre c'est de se sortir de sa zone de confort quand même je veux dire si t'es dans tes bas t'es assis sur ton divan t'es confortable ben c'est correct c'est important d'avoir des périodes de même mais tu sais je pense que c'est important aussi de se sortir de sa zone de confort pour apprendre de voir des tu sais vivre autrement certaines situations tu sais je veux dire tout le temps vivre la même affaire c'est correct mais je veux dire à un moment donné c'est le fun d'avoir d'autres paramètres qui rentrent puis on dirait que ça rend ça un petit peu plus excitant que juste avoir tout le temps la même couleur la même chose qui est carré puis c'est comme tu disais tantôt c'est comme ça te sort de ta zone mais c'est aussi que t'es pas quelqu'un qui aime ça l'espèce de routine puis l'espèce de tout le temps pareil c'est comme t'as besoin de ça puis tu vas le chercher puis tu t'es créé une job qui te permet de le faire de vivre ça tu sais au final je trouve que c'est vraiment cool puis ça ça serait comme je pense que ça pourrait être une belle terminaison à ma quête de trouver un petit peu un genre de sens avec ton expérience puis ça m'amènerait à passer au bout des questions en rafale si ça te tente c'est le dernier petit segment de notre entrevue j'ai 15 petites questions à lesquelles tu peux répondre du tac au tac ce qui te vient en premier finalement dans ta tête puis moi je ne renchérirais pas là-dessus on y va une question après l'autre première question qu'est-ce que t'aurais dit si on t'avait dit quand t'étais jeune que tu ferais le travail que tu fais aujourd'hui nice c'est tout malade c'est qui la personne qui t'a le plus inspiré dans ton parcours oh ça c'est dur le plus inspiré c'est plate mais je n'ai pas vraiment je n'ai pas eu de mentor exactement j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont aidé beaucoup dans le passage ça a vraiment été l'histoire de plein de personnes je ne pourrais pas dire une personne en particulier a fait en sorte que mon passage a changé ça a vraiment été tout mon environnement au complet qui a fait en sorte que ça se réalise autant l'expérience depuis que je suis jeune qu'il y a du monde qui sont arrivés à des bons moments autant quand ça a été le temps de sortir le financement du centre que ma banquière jean elle était là dans un bon moment que André lui quand ça a été le temps le gars de promotion au Saguenay me m'a donné un coup de main autant quand j'ai commencé il y a 10 ans que quand ça a été la mise en place du centre il a été super pertinent Simon quand ça a été le temps de monter le vol à skate puis de croire à certains autres projets que ce soit pour Kevin quand on a fait l'amélioration de tous nos processus l'année passée ma blonde qui m'a supporté là-dedans aussi qui a tout le temps été bonne pour me challenger puis pas me dire oui t'as raison oui t'as raison oui t'as raison non ça ça n'a pas de bon sens mes parents aussi mes parents autant que ça n'a pas été des parents de tout le temps être derrière moi sans arrêter dans le sport qu'ils m'ont autant tu sais je veux dire ils m'ont tout le temps laissé vivre mes affaires puis tu sais ils me faisaient confiance la confiance qu'ils m'ont accordé puis ça m'a beaucoup aidé mes frères non je te dirais que c'est vraiment un ensemble de facteurs qui ont fait en sorte que j'aurais pas une personne que je pourrais dire c'est plein de monde ah c'est l'environnement complet là c'est quoi ta plus grande peur les hauteurs ah ouais pour un gars pour un gars j'aurais jamais cru ça mais j'ai pas le coup ben tu sais mettons quelque chose que j'ai pas le contrôle je serais pas bien j'ai peur des moteurs tes chips préférés ah moi je te dirais que je suis assez les ruffle all dress c'est assez un classique ruffle all dress c'est quoi le plus beau moment de ta vie ben gris vraiment du verre vraiment pas si hot que ça je vais pas choisir je vais prendre ceux-là qui ont toutes les saveurs dedans ouais c'est ça je vais tout prendre let's go c'est pas compliqué c'est ça c'est quoi le plus beau moment de ta vie jusqu'à présent ben encore là j'ai comme pas le plus tu sais parce que je veux dire autant les relations ben tu sais c'est un environnement je te dirais que de cet instant-ci j'apprécie beaucoup j'apprécie beaucoup la vie autant quand je vois le monde qui ont de la difficulté à arriver à bien manger à l'épicerie qu'il y en a qui se lâchent pas je veux dire il y a plein de places sur la terre en tout cas ça s'abasse pas mal j'apprécie beaucoup les petits moments tu sais les moments que j'ai deux filles de chaque côté je leur sniffe la tête tu sais la famille la famille que j'ai ici à Job je te dirais que de ces temps-ci je suis quand même très content je pourrais pas te dire qu'il y a un moment en particulier c'est ça mais je veux dire ouais je te dirais qu'en ce moment c'est quand même une période de ma vie que je suis tassé que je me sens bien et que j'apprécie énormément peut-être pas un moment mais une période ce serait ça c'est un peu le moment présent finalement ouais ouais y a-tu un livre un film ou une vidéo qui t'a marqué et qui t'a motivé à persévérer dans tes passions ben moi c'est un bon vieux film de snow qui m'a accroché c'est Subject Acconson c'est niaiseux c'est rien qu'un bon vieux film de snow que j'aimais à la musique qui m'a tout le temps craqué que j'ai écouté 10 millions de fois avant d'aller faire du snow qui m'a tout le temps gardé accroché j'aime la personne j'aime la justement c'est Thierry Acconson c'est un pro-snowboarder pis lui il a tout le temps été du côté justement il a pas été du côté fédération pis tout ça pis moi en tout cas il m'a beaucoup inspiré fait que je pense que ça ce film-là ça serait ça serait quelque chose qui m'aurait beaucoup inspiré pour ma vie wow qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin? c'est pas quelque chose qui me pousse c'est des enfants qui me réveillent le matin j'ai même pas besoin de me pousser c'est quoi que tu mets dans ton café? c'est quoi que tu mets dans ton café? moi c'est des cortados fait que je veux dire rien qu'un petit peu de lèvre je le fais moussé il va envoyer ah nice c'est quoi qui t'empêche d'aller dormir la nuit? quand je suis trouvé par pied quand je commence à avoir plein de projets pis j'ai pas pris le temps de mettre ça sur pause ben t'sais que j'ai pas pris le temps de mettre les choses en place mais j'ai pas de problème de sommeil fait que je te dirais que je dors je suis assez brûlé à la fin de mes journées d'habitude genre très bien mais sinon c'est sûr quand j'ai de quoi je suis quelqu'un qui a autant qui a besoin d'avoir des moments de bordel de laisser aller ça me dérange pas j'accumule des affaires qu'à un moment donné je fais comme ok là wow là il faut que je remette tout ça ensemble là je me fais le clean up pis là ça va bien ça fait que tu sais c'est des périodes ça serait l'affaire qui m'empêcherait de dormir ou si j'ai bu du café après 5h là c'est fini tu es parti pour la nuit qu'est-ce qu'il faut continuer d'avancer chaque jour ben écrime petite vague de plus là tu sais je veux dire une autre petite vague mais là c'est peut-être la dernière mais non tu sais je veux dire ça a même affaire une journée de poudreuse écrime là le dernier là on pourrait aller faire ça ou si on n'est pas allé ben tu sais c'est tout le temps le feeling de c'est ça de vouloir refaire pis de vouloir réaliser quelque chose différemment pis de le refaire wow c'est quoi qui t'amènerait à arrêter de faire ce que tu fais au quotidien ben plus aimer ça si j'aime plus le snow si ouais si j'aime plus ça là j'arrêterais qu'est-ce que tu fais pour te reposer pour décompresser ben ça dépend de ce que j'ai de besoin de me reposer si j'ai besoin parce que je veux dire autant des fois j'ai besoin de m'entraîner parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie alors ça m'arrive souvent tu sais mettons le soir je peux me faire des stretching yoga entraînement des affaires de même ça ça me permet beaucoup de me reposer mais tu sais moi j'ai besoin de mon sport fait que tu sais quand j'ai besoin de satisfaire mon côté tu sais c'est rendu que ma blonde elle me le dit moi après elle va faire du snow tu sais elle le sait qu'à un moment donné j'ai besoin pis tu sais c'est dur aussi de trouver la balance parce que je fais ça de ma vie mais tu sais c'est pas vrai que quand je vais coacher avec les kids j'adore ça c'est le fun mais je le fais plus pour moi fait que tu sais c'est ça ce côté-là tu sais j'adore ce que je fais je pense que je vais tout le temps aimer ça d'inculquer pis transmettre ma passion aux jeunes mais d'un autre côté j'ai besoin c'est important de t'aimer avant d'aimer les autres ben c'est la même affaire moi pour que je coache bien en snow pis je sois bien en snow ben il faut que je me l'ai fait pour moi pis il faut que j'aime ça en faire encore ça fait que ça va un petit peu avec ta question précédente ouais je trouve ça cool si il te restait juste une affaire à faire avant de mourir ce serait quoi? ben si c'est un point de vue personnel tu sais si c'est vraiment pour ma personne ce serait de l'héliski en Alaska aller en hélicoptère il te drop sur mon tank pis là tu descends pis tout ça ça j'aimerais bien ça sinon ben tu sais je veux dire s'il me restait une dernière affaire à faire je pense que je mettais après un sale voyage avec ma famille wow c'est ça un trip avec la gang je peux pas dire c'est quoi mais tu sais c'est ça ça fait que ce serait un voyage ça c'est sûr ça serait quelque chose que je vivrais mais c'est ça si c'est personnel ce serait vraiment de l'héliski en snow pis personnel avec la famille ce serait on irait on irait chillir de la gang wow qu'est-ce que t'aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie bonne question ça qu'est-ce que j'aurais aimé apprendre plus tôt je sais vraiment pas s'en faire c'est arrêter de ruminer j'essaie d'arrêter de ruminer tu vois des fois quand j'ai de quoi dans la tête je embrasse ça pis des fois je suis bougonneux un peu pis ça je travaille là-dessus pis je pense que ça m'aide d'être moins bougonneux un peu des fois ça fait que je pense que si j'avais compris peut-être un petit peu plus tôt que ça donne pas grand-chose ben ça aide pis des fois t'as tout quoi de mauvais de bad un petit peu en arrière de la tête pis tu sais je communique beaucoup comme je te disais tantôt mais tu sais avant de communiquer pis tout des fois je le rumine pis tu sais ça donne souvent absolument rien pis ça avance pas plus fait qu'on s'est bien de parler tout de suite pis de régler ton problème tout de suite que même de bougonner comme tu dis ok j'aime ça pis c'est quoi actuellement que t'essaies d'apprendre ben c'est pas quelque chose que j'essaie d'apprendre nécessairement ce serait plus une façon d'être que j'essaie de travailler c'est de d'être capable de bien gérer mes temps morts versus mes temps de travail parce que je sais qu'en ce moment je suis dans une période que ma job il faut que je la fasse progresser c'est fait que il y a bien des moments en fin de semaine j'ai eu des appels du valide la fin de semaine pis tout mais tu sais c'est normal on est en train de l'implanter d'un autre côté je suis pas un workaholic ça fait que ça vient quand même taper sur les nerfs rapidement pis des fois je tombe dans le pattern je me dis ouais j'aurais tout le temps à travailler c'est fait que sur ce côté-là je travaille je suis correct je l'accepte pis je vis bien avec je suis en congé je suis complètement en congé c'est fait que c'est ça c'est un travail qui est c'est ça je pense que j'ai pas de réalité j'ai pas de réponse exacte mais j'essaie de le travailler pour me sentir le mieux possible là-dedans comme trouver l'équilibre le travail vie famille pis toi au fond dans tout ça ouais c'est ça parce que je pense que je suis pas mauvais je veux dire je passe beaucoup de temps en famille pis je veux dire je connais du monde qui ont des entreprises qui travaillent beaucoup plus que moi mais c'est ça je trouve ça important de bien apprendre à gauge ça c'est ce que que j'aimerais travailler le mieux wow hey je te remercie énormément Claude David d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir me parler de ce qui te passionne de ce qui te fait triper pis un peu de ton parcours de vie finalement pour en arriver là où est-ce que t'es pis sérieux je suis tellement reconnaissant pis je trouve que t'es une personne vraiment inspirante en tout cas moi ça m'a inspiré j'espère que cette émission-là va pouvoir inspirer quelqu'un d'autre à juste peut-être je dirais lâcher prise des fois pis peut-être juste comme attendre la vague pis l'apprendre quand qu'elle passe pour faire un petit pas par en avant de plus je trouve que ben c'est ça pis de ne pas être pressé je veux dire il faut le savourer le moment il faut apprendre à aimer ça l'attendre pis tu sais préparer nos affaires tranquillement c'est le fun aussi pis c'est ça le processus est important pis comme tu disais pour une vidéo de 3 secondes il y a 4 heures d'ouvrage en arrière ouais wow hé merci ça m'impressionne toujours de réaliser à quel point les parcours des gens sont variés pis intéressants quand on prend le temps d'écouter un peu ce que les gens ont à nous dire ce qui m'a le plus marqué du parcours de Claude David tout au long de la conversation qu'on a eu aujourd'hui c'est que ce qui semble nourrir le plus sa passion c'est l'importance d'accepter d'être quelqu'un de moyen d'être quelqu'un de normal d'accepter que notre développement ben il passe par des petits pas pis que c'est à partir du moment qu'on apprécie de faire ces petits pas là qu'on va éventuellement devenir heureux pis qu'on peut après ça regarder en arrière pis voir tout le progrès qu'on a fait tous les petits pas qu'on a fait aussi ben je constate à quel point c'est important d'avoir un projet qu'on peut nourrir au quotidien pis un projet pour lequel on a le goût de prendre du temps pis qu'on se doit de prendre du temps pour compléter ou avancer comme vous avez pu le remarquer tout au long de notre conversation ben je me suis permis de faire ressortir certains éléments qui me semblent importants dans le parcours de Claude David pis qui sont selon moi encore une fois généralisables pis accessibles pour tout le monde j'espère que vous pourrez retenir quelque chose de ces informations-là qu'on a discutées aujourd'hui pis si vous voulez en connaître un peu plus sur Claude David ben je vous invite à aller jeter un coup d'oeil dans la description de la vidéo parce que j'y ai mis toutes les informations pis les liens sociaux nécessaires pour que vous puissiez vous y retrouver un petit peu sur ce j'espère que vous pourrez penser à ça cette semaine c'est une bonne c'est une bonne Sous-titrage ST' 501